obtenu c'est pas rempli non ça veut dire qu'on peut récupérer un évoli ou vers amel l'administratrice des boîtes pc dans la maison à droite du centre pokémon et elle donne un évoli une fois qu'on a obtenu le pokédex national le pokédex national est obtenu c'est quand tu as rempli le pokédex local non pour moi le pokédex national je l'obtiens souvent après la ligue ah bon j'aurais bien aimé que ça m'arrive alors en fait le national tu l'as quand pas fini le conseil 4 ou la ligue ou ça en fait parce que pour moi j'ai jamais eu besoin d'avoir l'entièreté du pokédex j'ai jamais rempli les pokédex moi donc et j'avais toujours le national après avoir fini la trappe scénaristique du jeu oui alors ah oui le fameux montagnard à qui est je vois oh là là ok mon cerveau vient ok je l'avais pas vu celui là d'accord oui oui c'est un montagnard alors l'avantage c'est qu'en général les montagnards sont un peu barbus un peu costauds légèrement libidineux et il se trouve que je ne suis pas sans charbon bonjour ouais mais c'est tellement pas drôle ça serait tellement pas drôle que le montagnard vous donne à 900 sans avoir un petit combat quand même histoire de s'amuser quoi ah bah après pourquoi pas ça serait tellement dommage de ne pas en arriver là là on peut on peut moi j'ai pas de soucis je suis en train de regarder ça ouais effectivement et claude donda qui fait la vieille femme d'ailleurs merci nickel du coup vous arrivez alors en plus je sais pas que j'oublie que vous arrivez un petit peu brutalement à union police donc je regarde où est ce que vous atterrissez exactement ok donc je pense que ça va être en face peut-être pas en face de la reine je pense que ce sera plus à côté l'édifice re qui ressemble à une église c'est quoi c'est je vois parce que ça pourrait être que ce bâtiment la reine on la voit le truc de concours on le voit le bâtiment à gauche le bâtiment à gauche alors je sais plus comment ça peut mais je suis c'était cathédrale la cathédrale d'union police c'est le premier bâtiment et vocation clairement religieuse à Donc vous débarquez face, en plus c'est français, d'accord, c'est une inspiration française, vous débarquez en face de ce bâtiment assez particulier que vous n'avez sans doute jamais vu nulle part. Ceci doit nous rappeler un petit peu les toits des maisons d'Atalanopolis. Pas tellement, pas plus que ça, je pense. Vous arrivez, ceci dit, avant que je perde cette idée, vous arrivez en début d'après-midi là-bas. Donc il y a quand même, c'est pas non plus des villes extrêmement peuplées. Voilà, mais c'est parce qu'il n'y a que 91 habitants, donc c'est pas non plus le truc le plus ouf du monde. Mais ceci dit, vous voyez que les gens se promènent par-ci, par-là, et j'arrive deux minutes, ma fille m'appelle. Bien sûr. C'est pour qui le petit ravi ? C'est pour de la calme ? Ah non, c'est pour moi. C'est pour lui. C'est pour moi. Et actuellement, en plus, là, je suis en train de visiter entre François de Poucault. Ah, c'est un jeu de qui, alors ? Donc ça va être entre Colomar ou Aqualie ? Aqualie. Ah bah, Aqualie. Là, je peux pas faire autrement, moi. Je veux Aqualie. Alors, je vais te harceler, hein. Enfin, je vais pas harceler Phine, hein. Ça va être atroce, hein, mais euh... C'est lui, ça va pas m'étrangler. Non, non, mais voilà, je vais te harceler. Je vais te dire si t'as besoin d'huile pour les éterrer, si tu veux un complément alimentaire. Si tu veux un mec que tu veux bouffer, qui peut te filer des coups de sang comme il veut, et qui a une grosse vommage qui s'iline, disant Colomar. Voilà, si tu veux un bon mec qui ressemble à un chien, qui est très à côté, qui est tout mignon, il fait... Ah oui, mais tellement... Ah, 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 Aqualie ! Ah, 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 ah... Bah, le... Surtout qu'en plus, tu peux récupérer les volides d'Amel. Donc euh... Bah, ça, mais surtout, je sais qu'il y en a une, soit qu'elle va être contente, soit qu'elle va pouvoir m'arracher la gueule parce que j'ai un Aqualie. Non, mais elle va être absolument en adoration face à ton Aqualie, elle sera un peu jalouse que tu en es un. Mais, euh... Mais voilà, ça va bien se passer. Cynthia et Sayoukou vont comploter entre filles la nuit pour se dire, comment on le récupère ? Mais euh... Alors, il me semble... Mais en tant d'autres quoi, vraiment, on est copines. En soit, Cynthia pourra sûrement l'avoir parce que si je garde mon équipe classique, Aqualie restera certainement dans le... Ah oui, chez Cynthia ! Ah oui, chez Cynthia ! Ah ! Il me fera pas à moi, mais il me fera chez moi si tu fais tout comme ça ! Rires... Rires... Ecoute, ça me fait quoi ? Ça me fait ce vol ? Ça me fait petit ? Ça me fait haut ? Ça me fait... Pénèbre ? Ça me fait normal ? C'est aussi des petits... C'est une folie... un petit point un plan tout seul ou broche moi je dois avouer si j'aurais pas eu showroom si j'aurais si j'avais si j'avais eu si j'avais eu le choix entre showroom ou un autre pokémon j'aurais choisi regrate très beau alors c'est pas mon petit plan favori parce que mon petit plan favori c'est fidali mais en vrai un petit un petit larvillette ou ou pourquoi pas un petit plan mon tout premier shiny capturé naturellement vraiment dans la nature gros hasard qui tombait dessus c'était un roselia au dessus de poivre et sel et ces fleurs sont de couleur c'est chelot il a fallu il a fallu il a fallu la troisième génération pour en choper un peu j'étais un petit peu d'ail moi c'était une nuit sur la route victoire j'étais un pokémon de si proche je suis tombé par hasard alors croyez moi vous allez être dégoûté le truc moi j'étais j'étais blasé de toute ma vie le premier mais vraiment tout premier shiny de ma vie que je croise sans le chercher c'était un ratatak un ratatak c'était un ratatak mais genre un sauvage ou peut-être un sauvage un sauvage dans les buissons un ratatak rouge c'est pas beau dégage alors je l'ai capturé parce que c'était mon premier shiny je me suis dit oh c'est beau je le cherchais pas il est venu à moi j'avais un ratatak quoi c'est un ratatak quoi c'est le point fou là c'est d'ailleurs au final ça ferait bien Rosélia c'est quoi c'est le plan de poison un plan de poison ouais enfin c'est un rose bouton de base mais oui je le regarde à tout petit mais ce serait pas mal en fait ben un plan de poison ça te fermer ben déjà en tant que pothéan de petite chante de ne pas être trop affecté par les attaques des petites poisons en plus quand on est en poison t'as encore une résistance ouais j'ai surpris d'avoir des problèmes question professeuse ben à niveau ouais en fait tu vas prendre x2 maintenant tu vas mettre x2 au fait tu vas ne rien faire aux assis tu vas faire du mal au plan ouais ça pourrait être pas mal mais ouais je sens qu'il y aurait plutôt en défaut du côté de roche tout seul les trucs comme ça on peut pas aller pas honnêtement rocher seul c'est pas les types qu'on croise le plus souvent c'est même de loin ce que ça fait parmi ce que j'aime le moins mais là j'ai un gros trou de type dans mon équipe allez continuez moi je vais quand le combat commence moi je suis en train de préparer pendant que vous discutiez du coup j'en profite je prépare ça j'en profite je m'ai et non mais oui effectivement il fait oui mais tout à fait un petit peu c'est pas mauvais plein de poisons un petit rose et lia rose rate a de bonnes attaques en plus donc en vrai c'est un pont poté je serais évolué en rose rate mais oh oui il est tellement beau en rose rate ouais mais je préfère en fille en tant que rose rate ça reste une fille juste pour l'instant pour moi c'est sa fille bête ah bon ? ah bah moi nettement j'en profite une petite rose que couillère à la limite c'est moi ça crime couillère à la limite si on veut mais non mais je sais pas moi j'ai toujours vu une fille moi je sais pas je ouais t'as raté regarde le croupon de sa bouche yep ok c'est une barbe ça peut avoir un côté barbe mais en fait c'est surtout qu'elle a c'est surtout qu'il a un masque et un espèce de corps en fait le truc c'est moi je voyais pas une barbe je voyais le fait que c'était un masque ah ouais ouais pareil ouais je vois ça mais pour moi c'est barbe après si tu vois une barbe effectivement voilà tu vois une barbe donc oui mais mais je voyais moi j'ai toujours vu une fille après c'est une interprétation bah de toute façon si tu veux la laisser en rose et là c'est possible parce qu'il fait une fille avec la peau ça arrive au milieu oui c'est vrai ouais d'ailleurs c'est pas pire aube ? non non c'est une éclat je crois pire aube c'est pour Cyrillia pour l'évoluer en galamme en même temps qu'aube et éclat pour moi c'est quasiment la même chose c'est pas le même genre de lumière ouais ouais mais c'est juste pas la même génération en fait ça et le pire avec la ça arrive une génération un peu je crois ouais euh oui après euh oui après oui voilà mais euh mais euh mais euh mais oui non c'est un bon potlémon Roserade enfin Rosélia Roserade c'est des bons potlémon là hop et euh parce que ça serait bien que notre charmant euh euh alors du coup juste devant la cathédrale vous avez une espèce de square où éventuellement vous pouvez sortir euh euh ceux qui ne sont pas fatigués et qui ont souffert du voyage vous pouvez les... tu m'étonnes je crois que tu peux même au moins t'as fait que ça va être le million de sautical bah moi je vais sortir tout le monde hein pour le coup euh euh que tout le monde fasse mère euh euh et se dégourdisse les ailes, les pattes, les queues, les tout ça bah hanté moi avant ça j'aimerais aller chercher des volies si c'est possible même lui auprès de la... la dame Amel alors effectivement de toute façon c'est Amel non c'est Amel je crois alors du coup euh... Finn du coup tu... tu promènes pas du coup tes pokémon toi tu vas plutôt tout seul voir la dame c'est ça ? bah en fait j'aimerais déjà aller récupérer les volies ensuite c'est aller voir vite fait ma famille et ensuite aller faire promener les pokémon alors en vrai c'est un moyen de mon but c'est d'autres évoluces genre pas deux hein juste deux en plus c'est pas grand chose juste deux non c'est un gros mais Pierre est là c'est la quatrième en même temps que Pierre Nuit en vrai c'est pourquoi on dirait pas tous les trois en même temps yes c'est ça si vous voulez avec tous les trois en même temps alors-y hein histoire de... histoire de... histoire de demander si... voilà c'est toi et soit on va avoir directement un appel pour les évoluces toi on va en finir le Montagnard rouler l'éleveuse pour Sayoko pour son petit ravis mais y'a que le Montagnard je crois à Unionpolis l'éleveuse elle est pas... oh je sais pas parce que pour moi c'était une éleveuse bah il me semble que l'éleveuse elle est pas à Unionpolis y'en a une qui en donne un mais elle est pas à Unionpolis ça je crois hein hum... bon... il y a dans tous les cas il y a des détails oui ouais tout à fait bah après voilà on peut aller voir Amel voir s'il y a moyen peut-être à la 3 Evoli s'il vous plait s'il y a pas à 3 Evoli on se foutra sur la gueule pour savoir... pour savoir lequel là ça me débile en fait j'essaie de mettre la table pas moi pas moi pas moi bon combat Pokémon allez ah ouais... à y on y va ah bah à yiqué ben j'ai été orchestré 근on plus j'ai mis non mais allez faire sa sur la route par qui est en question épuisé 005 arrêt vous... ... ah oui donc de toute façon Non, apparemment, j'ai juste rien pour me défendre contre les ténèbres, les dragons, la glace et nos types vols. Les vols, les ténèbres et les dragons. Moi, ça va surtout être contre les petits peu et les petits proches que j'ai rien. J'ai encore ce gros, mais... En vrai, ténèbres, dragon... En vrai, t'as pas de type qui peuvent taper sur les trois. À part normal, mais t'as déjà un type normal, donc... Ouais, 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 ouais. T'as pas de dragon ténèbres ? C'est des légendaires, après. Oui, voilà ! Attends, non, Attends, non ! Soloshi, il est pas dragon ténèbres ? Soloshi ? Voyons voir. Sale gueule. Ah bah, c'est un trioxy d'après quoi, c'est un... Un dragon ténèbres, il va pas ressembler à... Non, attends, Soloshi, c'est la première. Soloshi, ça va encore. Diamate aussi. Soloshi, il est mignon. Diamate, ça peut encore passer. Mais les trioxy, il est déclasse. Les ténèbres dragons, ah ouais. Oui, les ténèbres dragons, et je crois que c'est un des seuls, hein. Ouais. Et si je dis pas de bêtises, c'est à Unis qu'on le trouve. Ouais. Unis, c'est à l'objet galard. Ouais. Et par contre, pour évoluer en diamate, c'est niveau 50. Ah ouais, non mais c'est violent, hein. Ah la vache ! Et après, je crois que pour devenir un trioxy, c'est une... Ah mais les dragons, c'est une catastrophe, hein. Bah redactrate-moi ! Excuse-moi ! Euh... Voilà ! En réalité, c'est pour ça que moi, je... Moi, de toute sorte, dans mes études, faut-il quand même que j'ai un tout dragon. Non. Mais par contre, je crois que c'est une... Je crois que c'est une condition pour faire évoluer le diamate en... Euh... Voyons voir. C'est une pierre, non ? Non, c'est juste qu'il faut 64. Ah merde ! Ah, je croyais qu'il avait une condition. Non. Non, pas. Hum... Bah du coup, en tout cas, il faut qu'on aille voir Amel pour lui parler. Je trouve que là, vu comment on galère juste pour atteindre le niveau 35, pour certains... Le niveau 50... Ah bah c'est de la motivation, c'est du... Non mais ça... Mais c'est ça en fait, pour qu'on ferait poison et vol, les deux derniers qui manquent là, il me faudrait du rush, hein. Après, en rush, il y a moyen de trouver des trucs sympas en rush. Euh... Crabitos, par exemple. Oula, attends, j'ai pas entendu. Crabitos, par exemple. C'est un type roche qui est plutôt mignon. Crabitos, il est pas moche. C'est un type roche sympa. Euh... Après, un type roche sympa... Ah ça, j'aime bien ce qu'il met de l'arbre. Faut faire gaffe avec Crabitos, il est infecte roche. Bah il prend méchant, hein, pour... Bah il prend méchant pour l'acier, l'eau et la roche. Non, c'est vrai. Après, en type roche, euh... Ils sont pas ouvertement dégueulasses. Euh... Non, non, ça se trouve, hein. C'est corallon. Alors, roclabeau, roclabeau. Tiens, oui. Attends, est-ce qu'on a... Dinoclié, attends. Dinoclié, galétide ou roclabeau, c'est de la pépite en bas, hein. Mais attends, il a... Corallon, il est roche aussi. Enfin, il est roche haut, mais il est roche. Ah non, ça me ferait pas de Pokémon, c'est pas le droit. Bah, actuellement, j'ai 7 Pokémon. Mais comment tu fais ? Je vais pas crier. Ah, c'est juste... En fait, tu veux pas tous les avoir en combat ? Oui, tout peu. Mais en vrai, non, en vrai, les pépites de type roche, pour moi, il va y avoir... Alors, sans compter les double-types, enfin, les types, parce qu'il y en a qui font des faiblesses, hein. Il y a Archaapti, il y a Ambrélex, il y a Amagara, il y a Corallon, il y a Galétide, il y a Rotabo et Dino-Klié. Ah non, le garotte est juste roche, hein. Non, non, il reste roche. Rotabo et le garotte, il reste roche. Attends, il y a sa forme nuit. Quoi que je crois que la forme... Non, la forme diurne, elle est aussi... La forme nocturne, elle est aussi en... Elle était roche ? Attends, je sais pas comment... Et... Après, c'est possible, hein, parce que j'ai un doute d'un coup, mais euh... Alors, route 209... En roche... Et évidemment, c'est celui que Sacha a. Ah ! Ah là là, Sacha... Il y a que Bordino ici, là, hein. Non, va, c'est un héros de Chanel. Ah ! J'ai même pas les mécaniques sourds, en fait. C'est juste euh... Mais c'est une endurance de même balade. Oh là là, ouf ! Ouh là ! L'eau caractère existe. Ah, il est beau, hein ? T'as vu ? Bon, par contre, je vous préviens si on... Si on doit aller jusqu'à... Attends, c'est quoi, comment ça s'appelle, les gens ? La région ? Non, la région, là, vous voulez aller pour le Rocabo. Ah ! Oh non, Rocabo, c'est... C'est Galla ? Non, non, en fait, Rocabo, il est même pas accessible, parce que c'est à Lola. Et nous, on a accès... Ah oui, c'est à Lola. Ouais, c'est à Lola, Rocabo. Non, les façons, même si vous voulez aller à Lola, pas question qu'on peut le faire de voir. Je vais le faire de la route. Ah oui, non, bah là, elle va clater en vol. Elle va clater en vol. Pour ne pas avoir un problème. Non, mais sans Rocabo, les autres, combien ? Dégueulasse ! Ah, il est vert, je crois, non ? Ah oui, c'est ça, c'est... Ah, il est dégueu. Déjà, de base, il est pas propre, mais là, il est dégueu. Mais euh... Non, mais voilà, après, les autres que je t'ai cités sont bien, on est proches. Il y en a qui ont des nouveaux coups, mais euh... Déjà, je vais trouver, si possible, deux Soloshi. Attends, Soloshi ou Soloshi ? Ah, moi, j'ai dit Soloshi, mais euh... Mais c'est peut-être que... Que dis-tu ? Que dis-tu ? Solo et Yamata no Roshi, ouais. C'est trop mignon de dire un gamin émo qui fait des efforts pour sortir de sa chambre, mais qui est encore un peu beaucoup timide. Ah oui, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais... mais voilà, après, c'est soit effectivement un solo Tipeee, soit euh... soit un petit proche, comme tu veux. Qui sera... au hasard des rencontres. On va faire... on va faire... Alors, c'est ça qui est bien, c'est qu'au fil... Au fil de ce que vous me dites, du coup, j'essaye de trouver des idées pour essayer de... d'aller dans... dans ce qui... Tu veux nous tenter à abandon... Tu veux qu'on abandonne nos équipes actuelles, c'est ça, hein ? Oh non, mais je suis en train de galoper, là, parce que du coup, à chaque fois que vous sortez une idée, je suis... Ah oui, c'est pas bête. Tiens, attends, je vais aller chercher ça. En tout cas, il faut qu'on arrive à cette amelle, sinon elle va se barrer avec nos évolistes. Oui. Alors, vous allez... Enfin, nos évolistes... Alors, pour savoir quand même, une fois que vous êtes arrivés devant cette cathédrale, est-ce que vous allez sur le square avant, parce que vu qu'il est devant, parce que vous êtes en début d'après-midi, ou est-ce que vous allez directement avoir l'éleveuse ? Il faudrait bien aller l'avoir directement. Oui, il faudrait mieux l'avoir directement. Il y a quelqu'un d'autre. Voilà. Il faudrait aller l'avoir directement. De toute façon, comme là, c'est début d'après-midi, le temps que la journée n'est se passe, si on reste au square, étant né ici et avoir habité ici, je sais très bien que, quand tu passes du temps au square, c'est, oh bah tiens, c'est bien le soir. Ah ! Ah, t'es bizarre. Ah, c'est ça. Oh, il y a les après-midi et après-midi et après-midi. Ouais, c'est ça. On va se poser en mode, on l'a fait nid. Hum. Alors ça, il faudra acheter des peaux fines et ensuite, on ira se poser dans le parc. Parce que ça, tout le monde n'est pas content. Hum. Bien. Le premier, le chamelle. Vas-y, vas-y. Oups ! Oups ta gueule. Alors, vous arrivez devant le bâtiment qui appartenait à l'éleveuse. Sauf que, bien sûr, le temps est passé. Il y a quand même 60 ans qui est passé depuis que l'éleveuse était là. Et aujourd'hui, c'est un homme qui tient l'endroit. qui a l'air d'être éleveur aussi. Parce que quand vous arrivez dans ce bâtiment, vous pouvez voir juste à l'entrée quelques petits pokémons de plantes qui sont là, en train de tenir la pelouse, entre guillemets, à l'extérieur. Est-ce que l'un de vous toque à la porte ? Parce que, pour l'instant, c'est fermé. Pour l'instant, la porte est fermée. C'est à la porte, je vais dire au Pokémon. J'ai demandé au Pokémon si tu as un mètre et là. Et tu veux avoir un... Wesh, ça, ça va être un tortillepousse, je pense. Un tortillepousse ! Non mais... Faites pas des coups de couteau comme ça et j'y ! Je suis trop de l'autre ! Pousse le premier Pokémon que j'ai eu ! Ouais ! Que ce soit en cartes ou en Pokémon dans un jeu ! Là, c'est un grisqueur ! Là, t'as pas le roi ! Et justement, c'est en plus, c'était super tentant parce que ce tortillepousse était juste devant l'escalier qui amenait jusqu'à la porte, assis sur ses fesses arrière et vous regardez avec son petit sourire malicieux ! Il fait le beau ! Il fait le beau en souriant ! C'est ça ! Rires Il y a rien qui se passe là ! Et vous... Tu nous regardes avec un air malicieux devant les escaliers ! Tartie pousse ! Voilà ! Et tu vois que... Il se met sur ses quatre pattes ! Il essaye de faire quelque chose... Euh... Vous, vous ne savez pas trop ! Peut-être est en train d'essayer de mettre un bruit ! Vous ne savez pas quoi ! Mais puis finalement, il arrive vers vous, tout gentil ! Enfin, pas non plus à une super vitesse ! Mais euh... Mais quand même ! Et... Et il vous regarde ! Il se pose devant toi, Cynthia ! Vu que tu l'as appelé ! Tu peux ? Il est où ton mec ? Et du coup euh... Il te... Il regarde un petit peu en coin ! Il se tourne ! Et puis... Il se met en chemin ! Je sais ! Alors du coup... Euh... Il va pas aller vers la porte ! Il va faire le tour de la maison avec vous ! Eh bien forcément ! Sinon ce serait trop facile ! Euh... Et euh... En faisant le tour... Vous allez voir effectivement que... Il y a une grande baie euh... Qui est ouverte ! Avec euh... Un... Un homme ! Euh... Qui est là ! Avec euh... Avec euh... Les cheveux longs euh... Bruns ! Euh... Il... Il vous regarde et il vous fait... Bonjour ! Bienvenue euh... Chez... Amel Élevage ! Que voulez-vous ? Euh... Eh bien euh... Nous avons entendu parler de... La réputation de... L'éleveuse Amel ! Nous nous disions que... Nous ne pouvions pas manquer l'opportunité de venir euh... Voir de nous-mêmes euh... La beauté de cet élevage ! Eh bien... Je... Je... Je suis chier ! Je suis son... Son fils ! Santé ! Qu'est-ce que c'est ça ? Je... Je... Je le note sur le chat comme ça... Si je voulais noter... Si je voulais noter... Et... D'accord ! Très bien ! Vous avez donc euh... C'est ça ! C'est quoi cette... C'est celle-là ! C'est celle-là ! Alors on lui dit que quelqu'un s'appelle fille et euh... Joli ! Euh... Et euh... On va dire... Ah ! Vous avez entendu parler de ma mère ! Oh ! Et vous venez d'où ? D'Owen ! Euh... D'Owen ! Oh ! Vous venez de... De loin euh... Ceci dit euh... Euh... Et... Elle regarde euh... Enfin... Il regarde euh... Euh... Finn ! Et s'est dit... Vous venez tous d'Owen ? Parce que... Il y en a... Moi je viens d'ici ! Ah ! Je reconnais bien ! Ce genre de mino ça vient d'ici ! Ouais ! Bien ! Eh bien ! Rentrez donc ! Euh... Qu'avez-vous entendu parler de ma mère exactement ? Euh... Eh bien ! Qu'entre autres euh... Elle était connue pour euh... Son savoir-faire dans l'élevage des... 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 Des évolis ! Et... Effectivement... Ils vont nous avoir pour ça ! Quand euh... Vous lui... Vous le suivez ! Vous rentrez dans le bâtiment ! Et vous voyez qu'effectivement le... Le... L'élevage continue ! Euh... Vous avez euh... Un certain nombre euh... D'évolis un petit peu différent ! Euh... Ne pas faire de Saint-Apple ! Ne pas faire de Saint-Apple ! Respire ! Respire ! C'est vrai qu'il va nous lâcher ! C'est surtout que si c'est un élevage continu, ça veut dire qu'il y a beaucoup de... De... D'inspectant pour les évolis ! Comme chez les chiens en fait ! Parce que chez les chiens de race ! Il va falloir faire très attention ! Alors on va très bien sélectionner ! Et il vous tiendra... Déjà là, on entre dans les évolis ! J'ouvre mes yeux en grand, tel un noir fang ! Ah... Pareil ! C'est plus tel un... Euh... Tel un... Tel un mélébile ! Et... Il va poursuivre en vous disant... Euh... Et bien... Vous êtes trois ! Euh... Si vous venez euh... Pour chercher euh... Un évolis ! Il me faudra euh... Votre inscription euh... Pour euh... Pour euh... Le Pokédex national ! Est-ce que vous l'avez avec vous ? Eh... Eh... Eh bien sûr oui ! Euh... On serait pas venu sans ! Vous l'avez déjà ? Hm... Je pense que oui, vous l'avez déjà ! De toute façon, Marc vous l'aura fourni de toute façon ! Hm... Bah... En théorie, oui ! Depuis le temps ! Même vous l'aurez... Je pense que vous l'aurez même eu au collège avant même d'aller au dojo ! Euh... Ah bien ! Ah bien ! Oui, je pense ! Euh... Je crois que la... Hop ! Je crois que les trois parmi vous... Alors peut-être... Pas euh... Sayuko ! Mais il me semble que vous avez tous eu euh... Euh... Un... Un Pokémon déjà de famille ou euh... Ou euh... Au collège ou autre quoi ! Alors que... Moi... Moi j'ai eu euh... Moi j'ai eu euh... J'ai eu euh... J'ai eu euh... IRIS euh... Au... Au lycée et au... Au collège j'ai eu un Salamèche ! Ah oui ! T'en ai que deux ! Ah oui ! Donc t'as peut-être pas eu Pokedex National ! Tu l'as peut-être eu que au dojo du coup ! Bah du coup moi j'ai forcément dû avoir le Pokedex National ! Parce que... Euh... Ouais pour le coup euh... Parce que j'ai eu Solario en cadeau pour ma fin d'étude ! Yes ! Et euh... J'ai récupéré trois noix sur la route ! Quand j'ai commencé à voyager un an ! Donc oui ! Et je pense que Cynthia quand elle a fait son stage euh... Elle a fait forcément un Pokedex National ! Pour éviter d'être perdu dans... Dans tous ces Pokémon ! Et tu le dis ! Parce que moi j'ai juste passe-passe euh... Que j'ai euh... Qui m'a adopté quand j'étais petite ! C'est ça ! Et là... Et tout ! Et tout ! Les autres je les attrapes au fur et à mesure ! Donc je pense que ouais t'as du... Ouais ! C'est comme moi... C'était à partir du euh... Du dojo que... Que t'avais ton Pokedex National ! C'est ça ! Bien ! Bien ! Euh... A priori je devrais vous donner un Poké... Un... Un évolu chacun ! Euh... Mais... Vous voyez j'en ai que euh... Euh... Deux qui sont euh... À... À... À maturité... Hum... Hum... Vous voyez qu'il est en train de regarder son... Son... Son registre... Hum... 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 Ça m'embête un petit peu... Je peux... Je peux... Ça me pose pas de problème... Je suis heureuse dans... Dans notre région natale... On est capable de s'occuper... Cynthia comme moi euh... Euh... De... De juvéniles et de bébés à... 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 Prendre en charge ! Le mieux est quand même qu'il se se veuille... Oui évidemment ! Euh... C'est pas un... C'est pas un choix de la qu'on m'emporte pas ! Deux qui sont les gens infectifs avec leur mère... Et du coup euh... Il vous amène dans... Il vous dit suivez moi ! Suivez moi ! Je... Je vais vous montrer quelque chose... On peut peut-être euh... 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 Trouver une autre solution... Mais effectivement je garde euh... Le... Le fait que vous pouvez peut-être... Euh... Finir euh... D'élever certains... Un certain évoluil mais... Mais venez par là ! Peut-être que vous pourriez euh... Euh... Être tenté par autre chose ! Et il vous amène euh... Euh... Dans une salle euh... Euh... Un petit peu à part ! Euh... Euh... Séparé des autres ! Et vous voyez euh... Un... Un... Un évoluil... Enfin ! Ah ! Vous avez un pokédex donc vous allez le reconnaître du coup ! Vous voyez... Oups ! Cet animal là ! Si j'arrive à le mettre... Ou pas ! Dans... Je parle ou sur euh... Sur le vin ? Alors euh... Je vais essayer de le mettre sur le vin... Ça serait bien ! Mh... Ouais ! Je vais essayer ! C'est ce que je viens de dire ! Euh... Parce que bien sûr faut être un pro pour faire ce genre de choses ! Ah ! Mentali ? Ouh ! Ah bah c'est bon ! Claire ! J'ai dit un peu qu'il y a mentali donc euh... Ça... Alors... J'aime bien les mentali hein ! Mais c'est pas ma forme de l'évoluil favori ! Et le problème c'est que moi j'ai déjà garde-voix ! Oh ! Yé ! En vrai j'avoue j'ai pas de type qui... Mais mentali c'est pas euh... Je suis pas tout à fait euh... Ah ça m'embête un petit peu ! Euh... Bon euh... Il vous amène dans une deuxième pièce ! Alors... C'est le dernier choix que je vous propose ! Après euh... Je serai effectivement obligé de vous donner un évoluil que vous finirez d'élever ! Euh... Il vous emmène dans une salle à côté ! Et euh... Il vous montre... Un autre... Une autre évolution ! Alors là... Je... 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 Je sens que potentiellement j'ai fait un... Oh non c'est un voltali ! Ah non c'est un voltali ! Ah non c'est un voltali ! Ça va je fais pas d'arrêt ! Je ne fais pas d'arrêt ! Mais les trucs c'est dingue ! Euh... Ben électrique... Moi j'ai déjà plus d'énergie ! Donc pas besoin ! En vrai les deux je pourrais ! Parce que j'ai pas de type qui... Et j'ai pas de type électrique ! Euh... J'ai des potines qui peuvent apprendre des capacités électriques... Euh... potentiellement des attaques de type qui peut-être... Mais dans l'idée... Ouais, t'as pas de potion de dégui. Le truc, c'est que j'ai pas de type en soi, j'ai pas de type électrique ou de type type, mais sauf erreur, Taurus peut apprendre des attaques de type électrique. Il me semble, ouais. Et à terme, Taurus peut apprendre des attaques de type électrique, et aussi des attaques... Rose ? Non. Attends, 6ème génération... Non. Pas d'attaques électriques. Ah bon ? Tu peux lui en apprendre par CT. Ah oui, oui, c'est ce que je disais, moi, oui. Oui, 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 et puis j'en ai en plus dans mon tas de CT électrique. Donc voilà, Taurus ou Psyravi peuvent apprendre à terme des attaques électriques ou Psy. Donc en soi, j'ai pas forcément besoin du type même. Mais... Mais ce sont de très belles... Des évolutions très... De belles évolutions. Et bien, si vous... Si, du coup, cela ne vous intéresse pas forcément, dans ce cas, comme votre ami est disposé à élever les Pokémon, je veux bien lui refiler un petit Evoli sans problème. Oui, refiler. Oui, refiler. Là, j'ai un artificieux. Il fait check ! Ah bah, de toute façon, à partir du moment où vous avez le Pokédex national, comme vous payez rien, donc on peut appeler ça refiner. C'est bon. C'est bon, il y a comme une manière de s'emmuler, quoi... J'avoue. C'est plus logique. Là, je crois que... On s'est retourné vers lui. Alors, mais tellement... Un regard à la Fairy Tail. C'est l'équipe de Fairy Tail qui a joué des ennemis. Quoi ? En fait, quand vous le regardez, quand il dit ça que vous le regardez, vous voyez quelqu'un qui est assez triste, en fait, de dire ça. Et euh... Donc voilà, vous voyez quelqu'un d'assez triste, en fait. C'est un seul m'a deviné. L'élevage ne tourne pas très bien et c'est compliqué ? Je ne sais pas entendu. Ah, juste, laissez-moi deviner. L'élevage ne tourne pas si bien que ça et c'est très compliqué ? Si, l'élevage tourne bien, mais j'avoue que cette idée qu'a eu ma mère de donner des évolis est quelque chose qui me contrarie un petit peu parce que... Parce que c'est de créer des Pokémon avec lesquels on a un lien et quand on en voit un partir, c'est toujours difficile. Je comprends. C'est toujours un petit peu triste. Malheureusement, c'est le quotidien de l'élevage. C'est ça. C'est ça. Bon, bref. Excusez-moi de cette attitude et je vous prie de m'en excuser. Sur ce, je suis quand même ravi que vous soyez venu et j'espère que vos évolis deviendront des individus hors du commun et seront célébrés partout dans notre monde. Et s'ils ne sont pas au du commun, on les aimera quand même. Oui. Ah, mais bien sûr. Evidemment, du moment qu'ils ont une belle vie, c'est l'essentiel. Avec nous, ils en auront une. Oh, que oui. Ah, parfait. Cela me redonne le sourire. Et vous voyez qu'effectivement, il est plutôt content de ce que vous dites. Et de bon entrain, il va vous chercher des évolis. Vous préférez les mettre dans vos pokéballs ou les garder avec vous un petit peu, le temps qu'ils s'habituent à vous ? Moi, juste des bébés, c'est mieux de les tenir avec nous. Ah, moi, je tends les bras. Attends, je veux voir s'ils sont bien, s'ils ne sont pas trop faibles la tête. Attends, je vais inspecter. Attends, je ne me rappelle plus comment on lance les jeux. Genre, tu prends toutes les stats qui sont en rapport avec l'inspection de... Oh, ouais. Avec sa pression. C'est un peu mon dédé... C'est dédéfi, c'est dédéfi déjà. C'est dédéfi. Alors... Et normalement, il n'y a que cliquer sur... Sur personnage de... Ta macro personnage pour... Yes. Pour lancer. Euh... Attends, tu lances autant de dés que tes stats te le permettent... C'est ça. C'est ça. Donc, ça me fait... Un dessin... Un dessin, deux dessins... Trois dessins... Quatre dessins... Non, ce n'est pas des dessins. C'est des dessins, mais la réussite est sur cinq ou six. Ah oui, voilà. Euh... Bah écoute, attends... Bah quand t'as cinq points, ça fait des réussites automatiques. Non, c'est quand tu as une maîtrise que c'est une réussite automatique. Bah j'ai des maîtrises et cinq les maîtrises. D'accord. Oui, c'est ça. Une maîtrise... Une maîtrise est égal à un succès automatique. En fait, je vais forcément réussir là. Je ne sais pas comment elle maîtrise. Mais plus t'as de maîtrise... Et en fait, plus t'as de points... Euh... Bon, je ne sais plus comment ça fait. En fait, quand tu as une maîtrise, ça te fait une réussite automatique. Et au cas où tu fais quelque chose d'assez complexe, ça te fait une réussite critique. Donc ça veut dire que sur un jet, tu en as déjà une. Euh... Ah, du coup, concrètement, je lance tel jet, je fais un dé combien ? Euh... Bah... Pour ça, je pense, ça fait... Bah, je dirais concentration plus... Médecine des Pokémon. Attends, j'ai Roll20 qui vient de cracher là. Ah oui, je viens de voir que Sayoko va être à Médecine des Pokémon. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, je comprends ce que tu disais sur tes maîtrises. D'accord. Euh... Bah, Sayoko, il n'y a pas besoin pour toi. Sincèrement. Sincèrement. Euh... Je regarde pour les autres. Non, parce que faut... Ouais, c'est bien. Je ne sais pas trop connaître, là. Moi, non, parce que je sais que... De toute façon, au vu de ma vocation et des études que j'ai faites, je ne peux pas... C'est ça. D'un point de vue RP, je ne peux pas vraiment lancer le jet. Parce que c'est pas mourir. Par contre, effectivement, Cynthia et Sayoko... Parce que toi, Cynthia, c'est pareil en médecine Pokémon. T'as... T'as double maîtrise. T'as la médecine Pokémon et la médecine normale. Donc, je pense que ça va. Et puis, en plus, t'es éleveuse, donc... Ça devrait aller. J'ai plus de technologie, j'ai plus de soins. Oui, j'ai plus de technologie, j'ai plus de soins. Oui, je pense que... Je pense que t'as pas besoin de manger tout de jeu, hein. C'est ça. Bah, à partir du moment où, sur les caractéristiques, vous avez effectivement des maîtrises sur tout ce genre de sujet. Alors, après, toi, si Finn, tu veux te faire une idée, au vu des maîtrises que t'as, oui, toi, tu peux lancer. Si t'as envie... Comme j'ai dit, d'un point de liberté, j'ai pas trop de connexion là-dessus. Donc, ça paraîtrait un peu bizarre que je fasse un jeu. Merci. Et pour moi, c'est... Tu tombes sur le culte B de la bande. Bah, le truc, c'est que là, c'est que je vais laisser Cynthia et Saleko gérer, parce que là, c'est leur domaine. Et en ce qui concerne Cynthia, tu vas avoir le petit Evoli, c'est un tout petit, c'est un petit bébé Evoli, que tu vois arriver vers toi, et qui va se mettre en boule juste à tes pieds. Qu'est-ce que tu fais ? Parce que du coup, il se met en boule, il s'allonge, limite, il va dormir à tes pieds. Attends, moi, je m'assois par terre pour qu'il puisse se mettre... Je me mets en tailleur pour qu'il puisse se mettre dans le creux, quoi. C'est... Et tu vois qu'effectivement, il est franchement très mignon. Il... Il... Il se... Il se... Il se... Il se... Il se met à dormir. Gentiment. 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 En ce qui concerne les autres, ça va être un petit peu différent. Les Evoli que vous allez voir arriver vers vous, n'ont pas vraiment l'envie de s'approcher de vous. Mais ceci est un petit charismatique. Un charismatique, si, je le suis. Mais, du coup, tu vas me faire un petit jet de charisme. Ouais, ça serait bien. L'histoire de voir si, suite à une parole ou autre... Je suppose que charisme et volonté. Ouais. Est-ce que psychologie marche aussi avec ? Oui. Surtout si tu l'accompagne de paroles, oui. Euh... Alors, je dois avouer, j'ai pas trop la tête à ça. J'ai... J'ai du niveau paroles. Oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Euh... J'ai donc raison pour le charisme. Alors, le nombre de dés. Et là, on va rigoler. J'ai 4 ans montée, 4 ans clarisme, 3 ans psychologiste, ce qui me fait 11 dés. Ouh. Il y a moyen, là. Ah, il y a... Si, ça va. Il y a une... Il faut dire aussi à... A succès, à 5 ou plus, c'est sûr que je vais pas avoir un peu de succès, hein. Et, euh... Du coup, pour... Euh... Je considère que tu l'as fait... Tu l'as accompagné de paroles et que, du coup, euh... Euh... Tu as le... L'Evoli qui est pas non plus d'une conviction extraordinaire pour venir te rejoindre. Mais ceci dit, euh... Euh... Tu vois qu'il est... Qu'il est en forme et que... Euh... Il écoute, euh... Du coup, euh... Chieille. Qui lui demande, du coup, de... De venir avec toi. Et il va vers toi. De façon assez sociale. Bah, moi, je vais m'agenouiller. Et dès qu'il sera assez proche de moi, je vais commencer à lui caresser. Et qu'elle... Tu vas voir qu'il va... Il va apprécier, du coup, euh... Euh... Le bien aussi, je vais caresser pendant qu'il est en prévise doux. Trop mignon. Euh... En ce qui concerne celui de Sayuko... Ah, tu as du charisme aussi. Est-ce que... Qu'est-ce que tu fais quand tu vois que le... Ouh... 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 Ah, tu me dis... Ah, tu me dis... Ah, la vache... Il a mis que 4 dés, quoi. Euh... Euh... Elle a que 4 dés, et pourtant, moi. Par contre, Amako, on est d'accord. Le gif que j'ai mis sur... Sur Discord. Toi, avec le petit bébé. Ah, mais oui. Ah, mais tellement. Oh ! Tellement, tellement. Qu'est-ce que j'ai choisi ? C'est ça. J'étais en train de penser à l'image, là, justement. Et euh... Sayuko, on est d'accord que c'est déjà que tu fais pour... Alors, actuellement, il n'est pas sur Discord, donc c'est compliqué. Ah ! D'accord. Ok. Donc, c'est gros plantage à ce niveau-là. D'accord. Parce que là, du coup, il a oublié un déconne. Mais bon, après, c'est une grosse réussite. Donc, on va attendre qu'il revienne. Ah, bah... Mais, euh... Au pire, je lui dirais quand il va revenir. Euh... De toute façon, là, je crois qu'il a... Je crois qu'il va relancer son PC carrément. Ah ouais, quand même ! Bah, je pense, vu que là, il a... Vu que là, il a... Il a quitté Roll Twinting, que... Et que ça vous... Et qu'apparemment, ça voulait pas relancer Discord. Donc, pour moi, la solution la plus évidente, c'est de redémarrer totalement caissé. Non, c'est souvent ça qui est meilleur, ouais. Et je vois... C'est chiant, mais c'est... Ah, oui, il est... C'est... Ouais, il est... Ouais, il est... Ouais... Donc, ouais... Bah, le truc, c'est qu'en plus, on va vraiment continuer, parce que la prochaine personne qu'on va voir... Bah, c'est ça, en fait... Ça serait difficile de résumer une histoire qui le concerne... Bah, au moins, c'est bien, parce que là, du coup, vous aurez tous vos Pokémon, vous aurez juste à vous entraîner pour... Pour être prêt pour... Pour les tournois, là. Pour le... C'est ça. Parce qu'en fait, vous êtes pas si loin que ça, vous avez des... Vous avez des... Vous avez des Pokémon qui sont... Et aussi... Qui sont presque prêts, hein. Et surtout... Et surtout... Que... MJ, comme... Comme... J'avais dit... Ah... Attends... Avant... Comme j'avais précisé... Je pense... Une fois qu'on rentre hors dojo, et qu'on se dit... On sera sûr qu'on sera prêt pour le tournoi... Euh... Ce que je ferais, c'est que moi, je ferais des recherches sur les dresseurs... Qu'il y aurait... Pour savoir... À peu près les types de Pokémon qu'on aurait peut-être à affronter. Ça marche. C'est la cloche, je te fous. Euh... On en est où, du coup ? Euh... Bah, en fait, là... Pour moi, il y a... Il y a l'Evolu qui a accepté de venir vers moi et je te caresser... Il y a un début d'un mission entre moi et lui. Et là, ça allait être avec ton Evolu. On t'attendait. C'est ça. Euh... Bah, je sais pas, moi, parce que j'ai lancé mes jets. Donc, je sais pas si j'en ai fait assez par rapport à mes stats et tout. Donc, euh... Alors, il te manque un jet, mais c'est... Sincèrement... En fait, en vrai, j'ai compté que j'utilisais... Euh... Médecine... Euh... Non. J'utilisais Médecine Pokémon, Nature, Science et Zoologique. Donc, j'ai fait 4 défis. Alors, je crois pas que t'as compris ce que c'était... T'as... T'as Médecine Pokémon. Ok. Après, c'est les plus qui vont coûter pour le nombre de dés que tu lances. Voilà. J'en ai 5, des points. Donc, t'aurais dû lancer 5... 5 d'homme Médecine Pokémon plus les autres. Ah, donc ça fait 4 fois 5. Voilà. Ah, ok. C'est... C'est pour ça que moi, je viens de lancer 11 dés. Parce que moi, j'ai mis Volonté, Psychologie et... Et... T'as fait 20 des 6, en fait. Exactement. Ouais, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Non mais... Je crois que t'as pas besoin... Quand l'MJ... Je le fais pour le sport, quoi. Mais... Alors... Enfin... Oula... 1, 2, 3, 4, 5... 6 réussites, dont... Une réussite critique. 2 ? Arrêtez, je sais plus si c'est des double 6 ou c'est juste un 6 ça ? En fait, un 6 compte 2 succès et un échec critique compte 2 échecs. Donc, en fait, t'as... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Bah, du coup, ça passe. Et si ça s'annule et tu en as encore 8. Euh... Parce que là, tu as... Tu as 8. Euh... Tu as 8. Avec... Avec... Avec tes succès, sauf que... Avec les échecs, tu as... 0. Parce que t'as moins 8. Ah merde. Hein ? Attends, les 2-6 annulent... Les 2-6 annulent 2-1. Oui. Ça me fait que 2 échecs. Et j'ai 3... J'ai 4-5. J'ai 4-5. Oui, tu as 4-5. Sauf que... 1 est un échec critique dont moins 2 succès. Non. Moi, c'est ce que j'ai compris. Non, les 6... Les 6 inversent les 1. C'est ça. C'est ça. Donc, comme les 5, t'en as 4... Oui. En fait, comme les 5, t'en as 4... Euh... Et que les 1, il t'en reste encore 2. Donc, ça fait 0. Puisque du coup, ça fait... Oui, ça fait 0. Euh... Bien. Tu... C'est le TV du groupe. C'est... 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 C'est là qu'on voit que Arkas manque, pour le coup. Il manque un Ranger, là, pour le coup. Euh... Tu... Viral Evoli qui... Euh... Essaye... Euh... Qui essaye de se barrer quand... Euh... Shiei essaie de te... De te l'envoyer. Euh... Et... Tu vois que... Il est obligé de s'agenouiller un petit peu. Euh... De... Lui donner... Euh... Un petit remontant. Une sorte de petite... Euh... Gélule que... Que du coup, il aime bien. Euh... Et... Euh... Il te tend une boîte. Avec les mêmes gélules à l'intérieur. Euh... Je me saisis de la boîte de gélules. Et quand tu regardes à l'intérieur, tu remarques que... Je me dis que... Je me dis quand même que si les Voli ne veulent pas venir avec moi, j'ai pas tellement envie de forcer. Tu... Tu... Tu vois que... Les petites gélules ont une forte odeur. Et... Euh... Si tu en prends une... Alors, je sais pas si tu le fais. Euh... Qui a tes yeux pus. Mais euh... Qui visiblement attire tout de suite l'oeil... Euh... De l'Evoli. Qui te regarde. Et qui commence un petit peu à s'approcher vers toi. Euh... Quoi ? Euh... Bon bah écoute... Euh... Je... Je regarde s'il n'y a pas d'autres Evolis. Euh... Euh... Qui sont pas encore éduqués. Donc euh... Après, si tu t'y connais en éducation, il peut te passer un... Un bébé Evoli si tu... Ah bah en éducation... En éducation, j'ai aucun problème. Je suis totalement pour euh... Le fait qu'il me donne un bébé à éduquer. Du coup, il te laisse la boîte. Et... Il te dit... C'est... C'est... C'est une bonne chose que vous décidez de faire ceci. Et du coup euh... Il appelle euh... L'Evoli qui est... Qui était devant toi. Et le ramène du coup euh... Euh... Dans sa... Dans son coin. Enfin, il y va un petit peu tout seul en même temps. Euh... Et volontiers. Lève. Il y va... Il y va... Il y va volontiers. Et euh... Il va faire comme avec Cynthia. Il va t'amener euh... Un tout petit Evoli. Oh... Qui euh... Je prends avec beaucoup de délicatesse. Ouais. En fait, il va te le tendre. Parce que tu vois que c'est pas comme l'autre qui est venu tout seul au pied de Cynthia. Euh... Celui-là, il faut le pousser un petit peu. Et tu vois qu'il est euh... 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 Et euh... 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 Celui que tu as du coup a une nature assez douce. Euh... Celui de... Dauphine est une nature sociale. Euh... Et euh... Et euh... Celui d'une Cynthia a une nature... Euh... Gentil. Ah bon. Ah... Evidemment, tu viens aussi mon Evoli. Par contre, tu sais bien que tu passes des fiches. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire en l'instant et j'ai failli oublier. Donc tu fais juste me le dire. Et deux pour Sayoko. Et deux pour Sayoko. Puisque elle va avoir... Enfin... Evoli plus... Bah... J'ai des fiches, moi c'est bon. Je peux les modifier. Alors... Voilà... Bon, bah moi y'a plus qu'à chercher une pierre haut. Euh... Du coup je suis en niveau 1. Je suis en niveau 1. Euh... Pour euh... Pour les bébés Evoli, ouais niveau 1. Non, parce que c'est des... C'est des... C'est des... Pour moi. Et pour toi... Alors... Euh... Euh... C'est un niveau 23. Ouh... Ah ouais. J'ai pas trop besoin de faire faite. C'est parce que le plus bas niveau dans mon 21. Comment ça il est niveau 23 ? Par contre, sur quoi ? Bah... Bah... Névolie niveau 23. Névolie niveau 23. Il est déjà presque en train d'évoluer le truc. Euh... Bah... Bah... Névolie niveau 23. Il est déjà presque en train d'évoluer le truc. Bah... Il gagne un niveau le jour ou la nuit. Ça devient un mentali ou un autali. Ouais. Non, parce qu'il faut... Il faut bonheur au max. Ah... Pour ça là, ouais. C'est pas faux. Et après, pour le nymphalique, il faut un texte du type C plus... Euh... Pour le coup, est-ce que... En... En termes scientifiques, l'observer ou je ne sais quoi... Euh... Je peux deviner son talent ? Alors... Enfin tu me diras, pour un évolie, les talents c'est un peu... Je sais pas, la folie non plus mais... Hop... Alors attends, je vais effacer... Je... Je... Supprime quelques-unes de mes feuilles là, parce que je ne vois même plus ce qu'il y a marqué sur ce que j'ai affiché... Hop... Donc voilà... Alors, où que je l'ai mis mon évolie ? Il y a 6 adaptabilité et anticip... Non, l'anticipation c'est le talent caché. Hum... J'ai pas mis de fichier à évolie. 6 adaptabilité... Ah ouais... Adaptabilité c'est bien. Ah bah... La... La puissance de l'attaque est multipliée par... Hum... Ouais... T'as pas intérêt à trouver dans son rayon d'action ? Hum... 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 Alors tu peux... Euh... Ah... Ok... Euh... 3... C'est mon propre évolie sur les genoux là, elle me fait des papouilles ! Oh... C'est là... Alors... Pour toi Cynthia... Pour toi Cynthia... Parce que je pense que tu regardes aussi... Ya... Euh... Euh... Le tien c'est... Yes... Euh... Pour le tien c'est adaptibilité... Adaptabilité... Bien... Et... Et... Pour moi ? Euh... Est-ce que tu regardes... Alors je regarde tes stats pour voir si tu veux... Euh... Non ça je pense que j'aurais demandé à Cynthia ou Sayuko... Et du coup si tu demandes... Hum... Ils te diront fuite... Oui c'est trop fort... Ah... Ah... Par contre chose qu'on peut voir parce qu'ils ont un dimorphisme sexuel les... Les évolies... Euh... C'est quelle celle ? Hop... Alors... Celui de... Cynthia... Un... Un mâle... Ok... Celui... De... Hum... C'est dans l'ordre... De Sayuko c'est une femelle... Ok... Et celui de Finn aussi... Ah... Une femelle aussi... Ok... Et du coup on sait que... Ce sont tous des frères et soeurs... Sur cette... Euh... Alors... Euh... Sur la couvée que tu as toi et euh... Et... Et... Cynthia... Oui... Euh... Celui de Finn... C'est... Le papa est un... 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 Un autre... Papa... Donc euh... Ils sont pas forcément frères et soeurs... Enfin ils le sont pas d'ailleurs... Tac... Ok... Donc c'est adaptabilité, nature douce, femelle... Bien... C'est quoi... Je... J'avoue que j'aurais bien voulu l'adaptabilité... Tu m'étonnes... Non mais il y a là aussi l'anticipation qui est pas mal aussi... En effet... Plus de défense... Plus de défense spéciale là... En anticipation c'est pas mal j'avoue euh... C'est vrai... Bah... Après moi j'ai jamais trouvé l'intérêt parce que de toute façon... Si tu prends un Pokémon et qu'il y ait du type contraire au tiens... Il y a de fortes chances qu'il y ait une autre sac... Euh... Si tu fasses 0 dégâts... C'est... C'est comme euh... C'est quoi l'attaque... C'est pas... C'est très science... Toutes choses comme ça je sais plus mais... Enfin voilà quoi... C'est... Tu fais ça c'est tout... Et si c'est pas le bon type... Je vois pas où est le... En... En combat traditionnel Pokémon je veux dire... Là dans le RP oui... Ce sera avec les... Mais... En combat Pokémon habituels... J'ai jamais vu l'intérêt de ce genre de talent... Ohlala mon Pokémon a peur ! Bah oui c'est normal... Le type Adverse peut totalement te niquer la gueule... Je sais pas ! Yups... Yups... Yups ! Bien... Euh... Il vous dit... Il vous demande si... Vous êtes content de... D'avoir euh... D'avoir euh... Vos évolis ? Très... Oui beaucoup... Merci beaucoup... De rien... vous allez faire quoi de votre après-midi si je suis si je puis me permettre parce que vous devez peut-être ne pas forcément connaître la région est ce que vous cherchez quelque chose en particulier ou je ne vous inquiétez pas je connais très bien les choses un jour je suis né à une police ah d'accord très bien je n'étais pas sûr je savais que vous étiez du coin mais j'étais pas sûr que vous étiez très bien voilà dans ce cas bonne journée à vous et et prenez soin de prenez soin de vous de vos nouveaux évolis mais je vous enverrai je vous enverrai des photos temps en temps pour vous montrer je vous remercie c'est gentil de votre part et ben merci beaucoup et bonne continuation du coup de même et du coup vous voyez qui qui vous tourne le dos assez sèchement mais mais vous comprenez que effectivement il vu que les séparations sont des larmes voilà ça il préfère cacher ses larmes à la séparation avec eux et voilà mais c'est pas pour être méchant avec vous oui ça peut se comprendre que faites-vous à présent à présent de la salle et 5 ans possible par contre pour moi juste pour rappel pour la montée des stades c'est un des trois oui oui pourquoi voilà parce que vous dire oui c'est bien ça me donne pas à construire oui pourquoi un des trois où c'est ça ma question c'est est ce que c'était un des fils de sa point des trois un des trois pour la montée de stats pourra avancer au même rythme que le que les stats du pokébip ok bas au niveau 23 évolue à 34 points d'où est-ce qu'elle déjà fait ça bah je suis seul actuellement à voir un évolue qui a permis de jouer donc que je me permets de fermer les jeunes sur notre table et nous avec nos vivants bébés oui ça va pas tout de suite mais là ils sont on va déjà les vibrenais et leur apprendre oui d'ailleurs c'est ce que j'avais c'est ce que j'avais un petit peu envie de vous dire avant de les faire combattre parce qu'ils sont encore bébés donc avant de les faire combattre attendez un petit peu quoi que voilà à part de niveau 3 à 5 au moins ah non même pour ça il faudrait qu'ils combattent ah oui bon bah déjà leur apprendre la vie et ensemble avant alors à la rigueur si je les entraîne moi je pourrais leur faire monter des niveaux comme tous les autres pokémos là ce sera juste en combat ce sera ce sera la classe éveil et jeu ce sera très bien que faites vous parce que du coup on va voir le montagnard du coup vous allez voir le montagnard très bien vous allez tomber en allant vers cette route à l'est vous allez tomber sur un sur un jogger qui va arriver vers vous et il qui va voir que l'un d'entre vous a un grand évolie et et il va s'arrêter à côté de vous et au lien oh eh bien que faites vous vous êtes venu prendre votre petit cadeau ici c'est ça je pense déjà qu'il ya deux personnes qui a la veine qui consomme des cadeaux vous dites alors pardon oui des petits cadeaux sans doute que vous êtes des gens qui cherchent à 1 à progresser en tant que dresseur pokémon et peut-être que vous voudriez participer à des tournois c'est pour ça que vous êtes passé prendre aux évolis ici non on aime et les pokémon et on aime les évolés et on a voulu lier les deux est-ce que vous vous sentez capable de dresser ces épaules de toi vous êtes vous sentez capable de vous en occuper évidemment oui bah oui pourquoi nous sommes éleveux alors que tu me le veux je suis une théologie oui mais oui d'accord très bien j'imagine bien que que vous que vous êtes certainement doué pour les élever et c'est tout vous voulez juste les élever vous allez du coup les garder chez vous et c'est quoi ces questions monsieur en fait vous pouvez venir vous embrioler attend mj est ce que la personne je la reconnais à l'entrée de chacun qui te fait faire champion en fait tu reconnais akinaga le joker et tu sais que c'est c'est un type qui qui aime bien chercher un petit peu les gens pour aller les titiller et les amener à à combattre ce sont pas ce temps de faire chez les gens pour qu'il alors moi je moi je vais soupirer long vent bon tu vas à combattre c'est ça bon après je ne voudrais pas vous faire du mal moi je fais je je suis une pote les beaux elle à ma ceinture j'appuie dessus et pop derrière moi solario pardon et au co pardon pardon est ce que j'ai un petit terrain de jeu à l'arion donc à ballon toi tu as déjà vu solario qui est psy alors solario il est plantes poissons c'est quoi la rion c'est florida oh mais oui pourquoi il s'appelle solario aussi putain ça se verra qu'à chaque fois alors je n'ai pas sorti le plus violent violent on va se choper des cauchemars non non même pas le plus le plus violent dans mon équipe des capis avec les deux bruits de capi niveau 45 je crois 46 46 mais oui c'est lui il vient mais oui il n'avait pas choqué genre niveau 36 ou quelque chose comme ça bah normalement j'avais chopé positif niveau 21 grâce à vous et positif on a trouvé un négapi et aujourd'hui c'est bon ça les palais soit qui voit ce qu'on est en train de penser ni quand même pardon c'est quoi alors il est où donc actuellement pas celui-là je suis soft c'est comme je brome ah mais jute je me trompe dans l'orthographe ah bah bravo c'est la france je suis là tu m'as dit que tu sortais ce larion de ton côté solarion il est là je te le sors si tu veux mais ça ne fait pas le sortir en attirer là on a l'aura dit là c'est comme ça ouais mais c'est là on est au nord de de la première de la vie de la première arène et en face du coup pourquoi je sais pas il était déjà dessus donc du coup j'ai remis mais je sais pas pourquoi je le mis c'était quoi que tu m'as sorti toi du coup je brome j'ai sorti la bête de pouvoir le pouvoir des types plantes à ah bah ah bah monsieur nous cherche à battre il va être servi par contre il vient de pas pleurer ouais mais tu vois c'est ça moi j'étais gentil je l'ai intimidé par la taille et la force mais pas par la violence des attaques c'est moi j'étais un peu d'ailleurs j'ai fait attendre vous si c'est vrai que c'est vrai au putain et après j'ai lancé la petite mode du coup tu m'as dit à rien c'est ça et ça c'est bien entendu alors de son côté je suppose que en face il a un grand sourire on va d'être heureux ou alors il a peur je sais pas je vais mentalement flageller son pauvre petit tard balle à moi je te rassure je vais finitement la terre qui va finir le combat à genoux mettez y avait été mais j'aime bien c'est bien ce que vous avez choisi pour les balancer un vieux petit peu là un truc dégueulasse même ce qu'il a un petit peu au bout de la puissance de ce l'arion et de harion même s'il est un petit vol il suffit d'attraper le petit bol il fait plus rien je cloue sur la santé d'elle c'est fini ya plus de petit vol c'est que je repère comme vous comme un autre petit vol tu le prends tu l'encastre mais tout à fait et tout à fait avant avant ça c'était nénu pion comme on dit je me souviens il ya l'idée alors est ce que vous l'avez record et le le type vol 1 est ce que vous l'avez reconnu le type vol et tournage à l'utio je crois pas qu'on a des faiblesses de type électrique et aux copains même pas elle a l'évitation non non ça serait plus par rapport au type seul mais non par contre vous allez doué avec ces attaques vols et même même psy contre plante aussi c'est il me semble à psy contre plante ça va piquer un peu vol contre plante ça va piquer un peu après ça va vraiment piquer alors vous faites comment est ce que vous faites un 3 contre toi 3 ou ouais bah et nous cherchent que est une chaleure et nous cherchent tous les trois autant la tête que en même temps non mais je suis pour je suis pour faisant équipe pour moi qu'il connaît depuis un moment je fais honnêtement autant finir et finir sa vie parce que sinon on a pris oh oui c'est le genre de type qui qui brise un petit peu 130 attend je te redis ça ouais 134 pour harion c'est lui en vitesse c'est ça alors c'est ça c'est ça et encore si tu disais que harion c'est la vie je n'ai pas vu au cours 147 donc harion tu m'attends ça va je suis le troisième attaqué ça va je sais pas c'est toi même ça va un rayon 137 c'est ça que tu m'as dit non 134 je pense que je m'entendais qu'on va le d'abord comme ça ça me fera moins mal moi j'attends que j'ai pas envie d'attaquer ça va me faire trop du mal je veux pas mais je comprends je comprends évidemment alors c'est à et au coup de commencer et le corps va attaquer pour appeler tour vol bah je crois qu'il faut déjà que tu avances oui c'est vrai je crois qu'on avait dit que c'était la dizaine la dizaine de ta vitesse donc 14 bon bah ça fait 14 13 voyons voir après 20 m c'est le tac à mi distance c'est 24 m je crois oui donc c'est bon je vais lui faire extra censeur attend il n'y avait pas un truc avec à l'accueil pour ça oui l'appel au fait d'après la carrière donc ça c'est cool il pourra faire pour l'année il est d'un match de l'acteur à l'appel à l'appel mais il ne voit pas de partage par la place Puis je saisir mon... Non, je me suis passé un pont de curseur. Hop, voilà. Non, pour saisir un Pokémon. Hein ? Pour saisir un Pokémon... Non, non, je voulais saisir l'icône. Ah. Raison. Extracomber. Vase, c'est une attaque spéciale. Attaque spéciale. C'est apprécié. Extracomber. Extracomber. Inflige. Euh... l'air attention à ce point de vue des plus bas que je puisse faire oui 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 je vais faire la défense ce n'est pas à des ventes en théorie des tours vol et tous les trois stades d'évolution par les deux stades d'évolution c'est du physique pur ça passera pas tu le tu arrives à l'avoir sans problème 80 dans le pif et bim on voit les tournois avancer on voit tout ce qui parle au partage dans l'autre sens il n'est pas des mails il a peur en plus non mais non il part dans le sens chaos avec le mur et en marche arrière les cas ou là non pas bah oui pas avec 80 dans le pif peut-être mais ceci dit ça n'empêche qu'avec 80 il prend cher malgré tout même s'il a un petit peu plus de pv que la base et il se retourne vers son maître qui va être obligé de son côté de s'employer un petit peu pour pour le convaincre de continuer ce qui semble ne pas forcément être possible ouais vous voyez vous voyez tour vol qui se met à distance enfin il se met pas tout de suite parce que c'est pas son tour mais qui a l'air de vouloir reculer harion c'est à toi et je vais utiliser camongren sur le pion et en plus ne rentre pas dans la catégorie spéciale mais je vais vous dire je vais vous dire quoi quoi je suis ouvert à tout 15 000 euros pour passer le permis mais c'est pas autant d'argent moi peut-être que si je vendais ma soeur tu sais moi vous faut bien payer le buchard attends je connais ça c'est qui lui c'est pas Cartman nan c'est pas Cartman ça y ressemble mais c'est pas Cartman du coup tu lances canon oh la vache 160 pas mal presque c'est bon que moi oh la vache nan mais c'est les dégâts surtout il a fait 160 de dégâts bah 160 d'attaque 160 d'attaque ça sert à rien que je jette la défense il a éclaté l'Ixio et de la part d'Aryon il n'a même pas boosté hé 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 dans quel camongren c'est dégâts automatiques ? non ah non t'as fait 4-3 fois 1-2-3 oh putain c'est de la violence c'est gratuit c'est de la violence 4-3 fois 2 c'est chute bah on a forcé comme tout ça c'est pour savoir si on faisait peu de dégâts, dégâts ou alors dégâts de 4-3 c'est ça oui c'est vrai surtout au cas où vous croiseriez un pokémon légendaire par exemple euh florisard du coup il en reste encore un bah il en reste 2 enfin il y en a un qui voilà du coup voilà déplacement il y en a un qui est très très loin il a pas envie de s'approcher d'un genre je suis pas motivé quoi euh par contre attends je suis sur du euh je suis sur du trop loin de toute façon je pourrais pas attaquer parce que euh ouais je peux pas attaquer euh alors du coup ne pouvant pas attaquer euh euh ne pouvant pas attaquer du tout avec quoi que ce soit je vais utiliser euh euh ben je vais utiliser croissance pour grandir ok s'il était déjà pas assez gros donc t'as plus 15 on a on a 4p et il y a ta de visite c'est ça euh de son côté alors je vais retirer le c'est ce que c'est la vieille que je viens de retrouver c'est quoi ? non je viens de retrouver la voix de la vieille elle était dans les dragon ball elle est des euh ah la soeur de des euh des chats bleus là qui se trouvait tout le temps avec ah c'était le chat il y a le chat ouais il y a le chat et son chat plume d'accord je me souviens parce que il y a Brigitte le Cordier qui a sorti une vidéo il y a pas longtemps avec euh avec un ancien partenaire de plateau et euh ils ont repassé des extraits en mentionnant qui et qui et voilà je me souviens oui euh euh et alors de son côté et tourvol euh lui était en arrière et il va rester en arrière il va refuser de combattre pour l'instant ça ne l'intéresse pas l'autre chantal bah il vient de se prendre il vient de prendre beaucoup de dégâts dessus et il vient de voir son son pote je crois qu'il a encore moins envie de venir et de son côté et de son côté le tarsal qui bien sûr euh peut aller beaucoup moins vite que les autres lui il va commencer il va aller par là et il peut rien faire pour l'instant alors attends je regarde dans ces trucs oui lui il ne peut rien faire il va aller il ne peut rien faire il va aller il va aller la vie non la vie hum 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 qu'est ce que je peux essayer de faire avec lui D'accord C'est dommage qu'il soit Comme ça celui là C'est dommage comment j'ai réparti les stats Franchement pas bien vu Non c'est pas les stats C'est sa nature Et sa nature rien que ça Ça handicape pas mal De ses attaques en fait Surtout dans le cas présent Non c'est parce qu'il en a rien à foutre des autres Ah il est égoïs Donc effectivement C'est un petit peu embêtant Et pour l'instant il va rester par là Et il va partir tout seul Et il ne va Semble-t-il rien faire pour l'instant Yoko Yoko va poursuivre le fupillard Avec un sourire fixé sur sa tête ronde de métallique C'est ça je vais dire à Yoko de lui faire une grimace de la mort Tout en lançant Extrasenseur Et quand tu vas te rapprocher de cette façon Tu vas te rapprocher Tu vas voir Quand Tu vas peut-être avoir un petit aperçu Ton pokémon va peut-être avoir un petit aperçu De ce qui se passe du côté du 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 tarsal Et tu vas Tu vas voir un tas de petits tarsals Qui sont entraînés derrière lui A Oga là ? Oui Derrière Akinaga ? Derrière le tarsal oui Il nous a lancé plus de 3 pokémon Ou alors Yoko vient de tomber dans une illusion Non bah je pense que le tarsal a utilisé reflet non ? C'est ça Ah D'accord Bah en tout cas Eto Rapport tombe Tombe dans sa zone C'est vrai je crois que Yoko est Je crois qu'Yoko est exécuté que Et tourvole est resté debout à poser sa première attaque Oh 240 Oh je l'ai pas vu Ah oui 240 dans le nez Il vient affronter des peurs Faut que tu te perdes Ça me lâche Bon par contre l'avantage c'est que tarsal a fait une attaque Mais autant moi et Arion on en a rien à faire On a un peu l'attaque parfaite pour tous les fumets en même temps Moi j'y bois Ça fera très bien Et tranche herbe Arion Est-ce que tu vas t'attaquer au tarsal ? Non C'est difficile J'ai pas envie J'ai pas envie Donc je considère que tu laisses ta place à Floriza ? Oui Attends je crois que je suis pas à portée du tout moi là Je suis pas à portée il faut déjà avancer Alors 11 Onze 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 On est devant lui On est là Donc il va de son pas lourd et menaçant va avancer Et on est sur du Ah la vache on est pas sur du bon Ah si on épile Oh putain on épile La vache On est de duo Euh Bah du coup allons-y Attac pokémon Tu vas me faire un des 4 En espérant faire un 1 Pourquoi ? Pas besoin Tranche herbe ça touche tout le monde Ah oui c'est vrai Tranche herbe Ah oui Tranche herbe oui Bah oui Là oui Y'a pas besoin Ouais ça touche tout le monde Alors attends Je fais attack pokémon Je fais raison Je fais tranche herbe Au moment où tu tarsal Aferro Tu sais C'est le coup A certain Regardez En mode Euh Akin Naga En mode Non mais Euh Je suis sérieux Putain tu mets quoi dans base déjà L'attaque Tu mets attaque Attaque spéciale Selon l'attaque Que tu l'as C'est physique Tranche herbe Du coup Attaque Qui est moins bien Que ce que je pourrais faire Mais Tu mets quand même Puissance La tranche herbe En puissance On est 55 On est 55 Euh Oui si c'est ça Oui c'est ça C'est déjà bien Non Je vais tout dire Bah ouais d'abord C'est déjà très bien Quand tu le multiplies Ça pique un peu Puissance 55 Inflige Euh bah rien du tout Donc inflige Rien Donc c'est vide Ça reste vide Ça reste vide Euh type Plante Kaboom Non Non Bon putain C'est le truc là Il a fait une croissance Juste avant Où il est prêt Où il est chaud Je dis Ce qui se passe Ou ce que vous avez deviné Ah bah à mon avis Euh La tempête de tranchière Balaye chacun des Des clones Les disparaît Et frappe le bon Et je bouffe Bah non c'est bon Je pense C'est le truc C'est Il y a la grosse pluie de tranchière Qui passe juste devant Et on voit plus qu'un 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 À trouver T'as eu le bon Touche un peu ça Touche et couler T'as eu le porte-avions C'est bon Alors Et par contre Je passe derrière Derrière Finn Et je lui Bate-bate l'épaule Derrière lui Je fais T'inquiète pas de truc Alors Que je regarde Il y avait Florizar Il y avait Et Yoko Il y avait Parion Parion Mais oui Mais je suis au room Je suis au room Hop Les niveaux C'est pour ça que je vous donne Directement Les Je suis au room Il y a quel niveau Alors Je suis au room 35 Ok Ok Et Yoko Il y a 32 Florezard Il est 34 Et Du coup Vous avez eu Tarsel Tarsel A votre avis Est-ce que le jugger Regrette amèrement Ça provoque Ça provoque Totalement Même tout ça J'aurais pu me les faire J'avoue Déjà Je pense que Rien que le fait D'avoir Juste Nos 3 pokémon Je pense Il y a eu C'est vrai Il avait enporté Le sourire marquois C'est un petit peu ça C'est un petit peu ça Alors 23 Hop Et du coup Le dernier C'était Moi c'est pas C'est pas Disco C'est l'ordinateur Alors Et du vol Ah ouais quand même C'est qui déjà Qui a abattu Le tour vol C'est moi C'est Eko Et tout seul en plus Deux êtres Assemblant dans la gueule Ça détend un peu Plus mal Alors Le truc Le premier Non mais tout le temps Eko Il est une Une mine d'orge En permanence Sauf quand il est en combat Quand il est en combat Il passe en mode Halloween Il prend une fronche De citrouille Pas possible Pour faire Le rachet j'ennemi Alors Eko En vrai Le canon de reine Dans la gueule L'extrassenseur Ou littéralement Le trancher Dont les feuilles Je crois Font la taille De tarsal Et combien Pour Cynthia Bah un Pour Cynthia Du coup Et un Je crois Que c'est Deux points Pour la victoire Un point Pour une défaite Ah bah Deux points Pour une victoire Donc deux Pour Cynthia Ça fait Du bien De reprendre On se fera un check Après de victoire On peut le faire Maintenant On a déjà gagné Ouais j'avoue On se mettait En mode de trio Genre team requête Chacun en s'un bras Et pour les deux autres Pour les deux autres Dipex Parce que les tourvoles étaient bien plus forts Que les autres Ouais Faut le croire Sans c'est Sans c'est Sans c'est Sur le papier C'est écrit Comme ça Alors Il était niveau Combien Alors Et tourvol Été niveau 54 Sérieusement Ouais Mais j'aurais pas dû le battre Aussi facilement Non mais Je vais l'apprécier Ça pénit le truc C'est à dire Que quand Avec 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 97 En vitesse Pour année tour Pour moi Il est à l'écran 20 ou 30 Bah Ouais Surtout pour année tour Val Il est basé Sur la vitesse Et puis Aucune de mes attaques N'était super efficace Contre lui Et même C'était efficace Tout court C'était normal J'aurais dû nous mettre J'aurais dû nous mettre Au moins 4 ou 5 attaques Dans la tranche Avant de Bah Ou alors Il a fait un mauvais tirage De jet Et puis il a des stats Un peu toutes pétées Peut-être Après Faut dire En 240 points de dégâts Dans la gueule Je suis pas sûr Que tu résistes En temps C'est pas faux C'est pas faux Bah même Après Faut dire Oui Le premier 80 Ça fait mal Le premier 80 Qui passe Ça fait déjà mal Bon Bah du coup Voilà On a mis sa misère Au TK service En jodding Reprenons la route Akinaga Je suppose Que tu vas pouvoir Me laisser en paix Après T'être délesté De quelques rétributions Pour la gêne occasionnée En fait Vous allez le voir Il va pas forcément Faire gaffe à vous Il va surtout Aller voir son tarsal Qui a pris un gros coup Dans la tronche Et va tout de suite Aller Se jeter sur lui Et faire Pardon de vous avoir dérangé Bonne journée Ouais c'est ça ouais Franchement Depuis le temps Que je suis parti J'aurais pensé Qu'il aurait pris Un petit peu en tête Non lui Non c'est impossible Bref Je flippe mes cheveux Et je me retourne Et je fais Bon Tu reprenais notre route En même temps Je vous dirais Qu'il n'est pas aidé Je fais re-rentrer Solarium dans la pokéball En le remerciant Pour son travail Moi je vais caresser Le chevrou Et j'ai placé Evoli sur Le chevrou Ah trop mignon Moi je vais réussir Si mon évolier A pas eu trop peur De Eoko Bah moi pareil Mais pour le tout Comme je le tenais Contre moi Et qu'il semble dormir Depuis le début J'avoue Si ça l'a réveillé Je le cajole un peu Pour lui faire faire Redodo Mais sinon Bah voilà Je le laisse dormir Et vous allez prendre La route Evidemment Pour aller voir Le montagnard Le montagnard Et vous allez Sur cette Bah tu croyais Qu'on avait oublié Ah non Ça n'arrive pas Non Par contre Ce que je vais faire C'est de mettre Des fiches Qui ne me servent plus De les mettre loin Ça va bien On va De les mettre Aller Mais en fait Vous avez de la chance Parce que du coup Et tourvol Il n'a même pas Le temps d'attaquer Enfin vous avez de la chance Pas vraiment Parce que vous aviez De la force En stat Oui voilà Et vous allez voir En montant Sur la route Vous Vous promenez un petit peu Parce que Ce n'est pas tout de suite Tout de suite Que vous allez le voir Mais Vous croisez Un vieux gars Qui est sur Sur un banc Et qui Visiblement Est accompagné Qui est en train De caresser Un petit pichou Oh Oui Vous voyez Il est en train De le cajoler Bien comme il faut Il ne vous voit Même pas arriver Il est vraiment En train De le chatouiller Enfin délicatement Quand même Et De rigoler avec lui De lui parler Que faites-vous C'est mignon Je lui dis Oh qu'est-ce qui découpit Votre pichou Oh Merci Je l'ai appelé Petit chou Oh Ça lui va très bien Oui Je trouve que ça lui va bien Ah mon petit gars Bon Vous promenez Ah Ce n'est plus le fond Un de quatre Oh mais qu'est-ce que c'est Oh mais Fine Non c'est toi Tout à fait Par contre j'aimerais bien Le prénom de la personne Parce que Tu veux le prénom De la personne Le prénom Ou peut-être le nom Euh Parce que moi Si j'ai une personne âgée Je l'appelle monsieur Oui Et Lui tu l'appelles Monsieur Oliver Monsieur Oliver Comment vous allez Depuis le temps Oh bah Ça va Euh Tu vois C'est J'ai réussi à trouver Un petit compagnon Euh Alors ton souvenir Effectivement Tu avais plutôt l'image D'un vieux monsieur Qui était en montagne Qui n'avait pas forcément Beaucoup de D'animaux avec lui Mais Enfin de Pokémon avec lui Mais Mais là Il a l'air d'être Beaucoup plus joyeux Que d'habitude Avec son Pitchoupe En tout cas Ça fait plaisir De me voir comme ça Oh merci 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 Euh Et Que deviens-tu toi Euh On m'a dit Que t'étais parti C'est ça Actuellement Je suis Je suis inscrit Au deux jours De l'inquiétude A Talonopolis Ah ouais Oh ça fait loin ça Tu t'es pas perdu là-bas au moins Je dois avouer C'était compliqué Ah bah oui Il y a plein d'eau Là-bas Il y a de l'eau partout Je sais pas si je me plairais Moi je Moi je préfère Je préfère Les montagnes Oui après chacun Chacun son environnement Bah oui C'est ça Et vous autres alors Qui vous êtes Vous êtes ses amis Vous êtes aussi À l'inquiétude Tu t'es aussi Tout à fait Oui C'est un camarade Et collègue La tutelle De Marc L'ancien champion D'arène Désormais Banque du conseil 4 Oh Je vois que Que on touche Des gens Qui Qui s'y connaissent Un petit peu La marque C'est quand même Un sacré nom Et on a eu Beaucoup de choses De pouvoir De pouvoir Être prise Tout à l'heure On a beaucoup On a énormément Évolué déjà Depuis notre arrivée Oui Et puis C'est 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 quand même Quelqu'un Qui a eu de l'histoire Et je pense Que depuis Depuis le temps Il doit être devenu Un Un sacré bonhomme Oui Il a de la ressource Ah bah oui On a entendu Beaucoup parler De lui Comme étant Un très grand champion Enfin bref J'imagine Que à force De vivre avec lui Vous avez pas Forcément envie De parler De votre patron Si vous en avez envie On peut Ou après C'est sûr Ce sont des choses Qu'on Venait au quotidien Donc lui On s'est peut-être Un petit peu Discivilisé Si vous voulez Qu'on parle de lui On peut Oh Eh bien Eh bien Je sais pas si J'ai vraiment Envie De parler De lui Mais je vous avouerai Que Il te regarde Du coup Fin Ça te dirait pas De venir Revoir Un petit coup Chez moi Bah oui quand même Parce que Ça fait longtemps Que je t'ai pas vu Et je me suis Beaucoup demandé Ce qui était Ce que tu étais Devenu Depuis le temps Et J'avouerai Que J'aimerais bien Que tu m'en racontes Un petit peu plus Bon Ma mère et ma soeur Ont des nouvelles De moi régulièrement J'aurais pensé Qu'ils t'auraient donné Un peu de nouvelles Qu'ils t'auraient donné Un peu de nouvelles Oui effectivement J'ai J'ai reçu Quelques nouvelles De toi Mais Mais c'est rien Comparé A A la présence De quelqu'un C'est quand même là Qu'une personne Se livre Davantage Sincèrement C'est vrai Et puis Tu sais bien que J'ai J'ai mon petit Ma petite cabane En haut Et Et du coup Il s'approche de toi Et puis J'ai J'ai un petit oeuf Qui est prêt A éclore Ah bon Un oeuf de quoi Un oeuf Quel oeuf Qui est parmi d'oeuf Du coup Il voit que Que les autres Commencent à Un petit peu S'intéresser Du coup Je te le montrerai Je te dirai Là-bas Mais voilà Je te le montrerai Et puis Il commence à avancer Puis Finalement Il Il bouge un petit peu De la tête Et puis Il se retourne vers toi Et fait Tu fais conscience A tes amis Totalement Bon D'accord J'ai J'ai un petit oeuf De petit ravi Chez moi Et Je suis content Parce que Il paraît que c'est C'est rare Et Ça faisait longtemps Que ce n'était pas arrivé Je suis Squish Et là Il y a une tête brune Qui sort de derrière L'épaule De Le fil T'as les deux mains Qui sortent sur l'épaule Avec des étapes dans les yeux Elle sourit C'est vrai Ça faisait un oeuf De petit ravi Chez vous Un oeuf prêt à éclore Oui Est-ce que Est-ce que Vous motoriseriez A A A A A A A faire un petit bilan De santé de cet oeuf A vous donner Mon avis de professionnel Sur le sujet Vous savez C'est pas parce que Je suis montagnard Que je ne suis pas professionnel Ah non Bien sûr Evidemment Loin de moi L'idée D'assinuer une pareille chose Mais Je vous avoue Que ma fibre professionnelle Vibre beaucoup A l'idée De pouvoir observer Un oeuf de petit ravi Et peut-être Échanger avec vous Sur Son Son éducation Et sur la manière Dont vous avez Tenu compte De l'évolution De cette couvée Ah Bah si vous voulez Des détails Venez avec moi Et je vous promets D'être le plus précis possible Grand dieu Merci beaucoup monsieur Et j'attrape le bras de chine Tout sourire Et du coup Il vous amène Alors vous marchez beaucoup Vous marchez beaucoup Vous transpirez beaucoup Problème Oh peu importe Ça vaut le coup J'ai l'habitude De me lever à l'aude Et de soulever Des kilos De nourriture Et de Défection Tous les matins Plusieurs fois par jour En réalité C'est bon Petite randonnée Il n'y a pas de soucis Moi s'il fait chaud Il n'y a rien à faire Je prends sur moi J'attache mes cheveux En quatre cheval haute Il n'y a pas moyen Je suis prête Du coup Vous marchez Pratiquement pendant Trois heures A monter Du coup Vous arrivez effectivement En fin d'après-midi En toute fin d'après-midi Là-haut Il fait un petit peu Plus frais Et il vous amène Dans une petite cabane Qui est juste à côté D'une grande D'un grand préau Qui pour le moment Est entouré D'une sorte de petite bâche Qui l'entoure Qui doit certainement Garder la chaleur à l'intérieur Et lui Forcément Il vous amène Jusqu'à la cabane Il vous dit Avant d'aller voir l'oeuf Qui est au chaud Pour l'instant Je vous propose De De boire un petit verre Oui Parfait Un verre de lait Que vous nous servez Madame demande Un petit verre de lait Mais si moi d'habitude J'offre Un petit peu Un petit peu D'alcool Quand même Toute traversée Mérite salaire Ah mais le lait Pour moi Un excellent salaire Seulement Il nourrit Il abreuve Et il donne Des cédans Infriment Pour moi Pour moi Je vais aller voir Ma mère Et ma soeur J'aimerais Éviter Ok Ecoutez moi Je ne serai pas Contre Un petit verre De votre confection Artisanale Pour fêter Notre rencontre Eh bien Il vous montre Son placard Et il vous dit Voici la réserve De taurus Et il rigole Quand il dit ça Non mais en fait C'est une petite vanne Ton rose Alcool Le lait Enfin bref Et il vous sert Des verres Il y a C'est un petit verre Et Bon Alors Racontez moi tout Vous allez bientôt Faire un tournoi C'est envisagé On y pense On s'y entraîne C'est une C'est sans visage Pour l'instant C'est seulement envisagé On aimerait Enfraîner un peu plus Nos équipes Et les compléter Avant de 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 s'assurer De commencer Un tournoi Et puis J'imagine que Que ça doit Foutre la pression De D'être D'être Les élèves D'un D'un grand seigneur Des arènes Tels que Marc Ça doit mettre Un petit peu la pression On se doit De faire honneur A Son Passé De grand maître C'est sûr Que ça fait Un sacré passé Ça fait Longtemps Qu'il n'a pas Combattu Il est riche D'expérience Ouais Je pense Je pense Enfin bon Je le connais pas Vous le connaissez Mieux que moi Mais je pense Qu'il est riche D'expérience Et peut-être Que Après Ses folies De jeunesse Il a sans doute Gagné en sagesse Également On espère Est-ce que je ne Pas toujours Quand il le faut Mais c'est notre Vénéré maître Alors Nous On ne s'est pas On ne s'est pas C'est bien C'est bien C'est bien Vous voyez qu'effectivement Au niveau de la conversation Il est Il vous regarde Un petit peu Admiratif Et en même temps Il cherche Ce qu'il va bien Pouvoir vous dire Et puis finalement Il sera dos Dans son siège Et Et il vous met Pichou Sur la table Et Si vous voulez Vous pouvez Parler un petit peu Avec Pichou Il est très social Oui Et vous voyez Vous voyez Pichou Qui C'est Qui s'est Qui s'est mis Sur la table Et Qui vous regarde En attendant Que Qu'il se fasse Quelque chose Moi je Je le perfouille Dans mes affaires Et je lui donne Une petite Petit Grignotage De confection Pokémon électrique Et tu vois Que Dès qu'il voit Ça Il le prend Vite fait Mais vraiment Très très vite Et Il retourne Là où il était Assis Et puis Il te regarde Et puis Il a l'air D'être content De ce que tu lui as donné Je vais le faire Je vais le sourire Gentiment Je vais le sourire Je vais le faire Et le carré Doucement Évolue dans mes bras Ouais Moi je vais poser Et le carré Sur la table Doucement Et je vais Tendre la main En la posant Sur la table Vers Pichou Pour qu'il L'a relevé Et s'il a envie Il a touché Et après Je vais lui montrer Évoli Qui fait dodo Du coup Il va Il va venir Vers ta main Il va la suivre Jusqu'à Évoli Enfin Jusqu'à 30 cm D'Évoli À peu près Évoli Il va Il va juste Faire avec son petit nez Et Tu vas voir Que Pichou Va reculer D'un coup Et va retourner À l'endroit Qu'il était assis Et Il va être content Il va regarder Tous les trois Et Évoli aussi Au même temps Et Il est évoli Parce que du coup Il y en a deux Et il va rester là Parce que Mon évolu Et juste Sur chevrou Et oui C'est vrai Parce que Chevrou Il n'a pas encore N'est pas encore En fait Actuellement Il est juste A côté de moi Alors du coup Il sera du côté Opposé Où est chevrou Mais évolue Plus grand Oui Oui Je suppose Parce que si Déjà juste À l'évoli Là Alors La chevrou Et Du coup Moi je demande À Monsieur Olivier Comment il a fait L'acquisition D'un oeuf De Pyrrani Eh bien Je dois vous dire Que J'ai eu de la chance De tomber dessus Je n'ai pas une main chance Quand on sait La rareté Que Représent Les oeufs De Petit ravi Eh bien C'est qu'ici C'est pas la première fois Je dirais pas Que ça arrive souvent Et c'est pour ça Que je suis assez content Que D'être tombé dessus Comme quoi Des fois Ça Ça sert à autre chose Qu'à marcher La montagne Et Mais après Je C'est pas que Je veux pas vous dire Mais Mais J'imagine Que j'ai trouvé Un endroit Qui Est pas non plus Très courant D'emprunter Et du coup Je J'ai pas trop envie De le dire à tout le monde Quoi Oh je Je comprends bien Evidemment Chacun ses petits secrets Bien gardés Ouais puis Faut avouer Ça fait Ça fait combien de temps Que Ça n'est pas arrivé Peut-être Peut-être 30 ans Ça fait Ça fait depuis un moment Déjà Sans doute Que Du coup Ils allaient Sans doute Que les œufs Étaient ailleurs À un moment donné Qu'ils avaient peut-être Migré Mais Mais là Visiblement Ils ont l'air De retour Mais C'est vraiment rare Ah mais J'en ai bien conscience Je pense que Je vois votre Vos regards Vous avez envie d'aller Le voir l'œuf Et tout à fait Si vous me le permettez Après ce Ce très agréable Petit Échange Autour d'un verre Je dois avouer Que j'ai un Un vif intérêt Pour l'observation La découverte De cette Suivez-moi Je vous y amène Et du coup Il vous fait ressortir De la cabane Et juste arriver Au niveau de De la toile Qui couvre Le préau Il vous dit Chut Ne faites pas de bruit J'ai pas envie De le réveiller Pas de souci Ceci Et du coup Il vous invite A l'intérieur Vous voyez Un incubateur Donc Dequel Vous avez Un œuf Qui semble être Effectivement Un petit Peu Je ne sais pas S'il y a un œuf De pokémon On peut voir S'il peut y avoir Un changement Particulier Quand il est En train d'éclore Il y a juste Le motif Sur sa coquille Qui montre Le motif de pokémon Ouais Normalement On voit le motif Sur la coquille Tu sais Quel pokémon Il y a à l'intérieur Et sur l'avancée Tu vois Les fêlures Ouais C'est ça Les fêlures Qui commencent à craqueler Sur la coquille Et puis Il se met à clignoter Quand il est prêt À éclore Ouais C'est ça Mais par contre Tu ne vois pas Tu ne peux pas savoir S'il est chêne Du coup Il vous fait approcher Et puis Vous voyez Il commence à y avoir Du monde à l'intérieur Qui bouge C'est fascinant La vie Qui prend en forme Oui Mais j'ai tellement peur De le réveiller Parce que Parce que je me dis Qu'il est bien au chaud À l'intérieur Et voilà Mais vous voyez Moi je Toutes choses Sortent de patroquilles Le cycle de la vie S'impose à nous Ouais Alors moi Je Je suis franchement Content de savoir Qu'il va bientôt Éclore Mais Je ne veux pas Paraître Un petit peu idiot Mais Mais Vous voyez L'endroit A la base C'est pour stocker Mon bois Une fois Qui sera là Puis J'ai déjà Pichou Alors Si vous voulez Je peux M'en occuper Si vous Si vous acceptez Que je J'en prenne soin Oui Oui Justement C'est à ça Que je pensais Vous Vous Lissiez Dans mes idées Effectivement Après Je n'ai pas envie Que vous Je n'ai pas envie Que vous Croyez Que je cherche A m'en débarrasser Et que je n'en veux pas Je suis franchement Très très content Du fait Oh non Bien sûr Loin de là Je remarque Avec quel grand soin Vous avez pris Toute votre intention Pour veiller sur lui Je le constate Dans son état Dans l'état De l'œuf Et de l'incubateur Je constate Tous les bons soins Que vous lui avez produit Alors Effectivement Parce que quand tu vois Son préau Qui est quand même Très grand Tu vois juste Un promontoire En plein milieu De la pièce Avec l'incubateur Avec une lumière Au dessus Une lumière chaude Au dessus Effectivement Tu peux voir Qu'il a pris Un petit peu Trop de soin A la limite Sur l'œuf Mais bon Je vais éviter De lui dire Je vais le féliciter Pour son investissement Puis m'approcher De l'incubateur Et observer Observer La naissance De l'œuf imminente Du coup Tu vas attendre Je pense que Ça y ressemble Ça d'ailleurs Ça ressemble Un peu Un évolie Ou un aqualie Éventuellement Un tout C'est aqualie Ça n'a pas marché Moi Par contre Je dois avouer Ça fait mal S'enray Oui C'est pour ça On va du coup Je suppose Qu'il a été L'eau Le Alors Quelle a été Vous êtes le soir Il va vous dire Bien écoutez Je vous propose Alors A condition Que vous ne fassiez pas de bruit Cette nuit Mais je veux bien Vous amener Des couvertures Pour que vous dormiez À côté de l'œuf Oh Bien C'est très généreux Et C'est avec plaisir Que j'assette Parce qu'en même temps Il commence à faire nuit Et Prendre trois heures Pour redescendre De la montagne Mais non C'est les porcs Alors C'est impossible T'as pas récupéré Gardevoir Qu'est au centre de Pokémon C'est ça Comme je ne l'ai pas dit Gardevoir Et c'est encore Un Pokémon Ah T'embête Bah en réalité On peut monter Sur d'autres chelons C'est pas pire Pas tous Et moi L'Eziator Il va pas se traîner Sur le sol On tiendra Qu'à deux Par contre Moi je peux pas Vous emmener non plus Parce que Florizar Il a pas une Descétérité folle Si je le fais marcher En montagne Et que j'ai pas Ah Taureau C'est la limite Bah en toute façon Moi je vais devoir Ressayer Vas-y qu'on va s'y dormir là Mais voilà Moi Moi non Moi je vais préférer Retourner voir ma feuille Oui Ah bah Et en même temps Il va récupérer Et en même temps Récupérer garde au Ouais Ok Et du coup Il va Vous dire Bah écoutez Donc Tiens Tu Tu souhaites rester Ou Si On se trouve On se trouve Demain matin alors Bah on peut se donner Rendez-vous au centre Pokémon si tu veux C'est vous qui voyez Ah du coup Je lui souhaite Une bonne Fin de soirée Une bonne nuit Et Et on se rejoint Demain en bas Au centre Pokémon Ok Du coup Quand tu pars Bien sûr J'aurais dû Au revoir A monsieur Olivier Et Monsieur Oliver Va te passer une bouteille Il te dit Que c'est pour ta famille Merci beaucoup Bouteille qui arrivera Chez sa famille Ah moi T'es vide Et du coup Lui va Vous amener Les couvertures Tout ce qu'il faut Alors Lui de préférence Va vous mettre Les couvertures Il va vous les installer Mais assez loin De l'oeuf Donc Quand vous voyez ça Vous êtes Peut-être un petit peu Trop loin Si vous voulez voir Quelque chose Bah ouais Après on est en Quête saison Hein Mais comme là On est en été Là vous êtes en été Donc il fait pas froid Ok Et la toile Qu'il a mis Protège largement Du froid A l'extérieur D'accord Bah au pire Moi j'ai Brésillon Donc il pourra Au moins me réchauffer Moi Nous réchauffer Toutes les deux Ça Bah j'ai malos Moi Ouais tu as malos Donc voilà On a chacune Notre Pokémence Pour nous réchauffer La rigueur Mais je pense Qu'il va faire Suffisamment faux Aujourd'hui Ouais je pense Du coup on va attendre Que papy oliver Soit retourné Dans sa cahute Dans son lit Bien chaud Et puis après On va rapprocher Gentiment nos couvertures Vers l'oeuf Sans être trop trop près Mais On va s'installer Tranquilou J'aurais mis Bébé évolie Au chaud Sous la couverture A côté de moi Malos Un peu en mode Pas oreillé Mais tu vois Posé contre Tranquil Et puis On va blablater Avec Cynthia Toute la nuit Et Vous allez Vous endormir En parlant Un petit peu Je pense que Ça va pas forcément Être Vous allez me le dire Bien sûr Mais Je pense pas Que ça va être Un dialogue Tourné Sur Sur ce qui s'est passé Mais peut-être Un petit peu plus Scientifiquement Bah Effectivement Ça peut être intéressant D'échanger Nos recettes De croquettes Ou de compléments Nos Nos sentiments Sur les recherches Avancées De biologie Ou Sur le comportement Des pokémons Tout à fait Voilà C'est quelque chose D'entre professionnel Qualifié Et copine de voyage Et partenaire de dojo Tu vois Pour resserrer les liens Peut-être aussi Je dirais Qu'elle a des très beaux cheveux Voilà Peut-être aussi Sur l'idée Des gélules odorantes Comme À l'élevage Voilà Petites gélules étranges Mais Qui peut-être Sont efficaces Apparemment Et Enfin voilà Des professionnels scientifiques Qui discutent Et en même temps Après Qui partent plus Sur des discussions Entre filles De copines Pour se connaître Et tout Vous allez Comme ça Vous endormir Puis Être réveillé Vers Les 6-7 heures Du matin Il va 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 Vous avez La toile Donc Une fois Que vous êtes À l'intérieur Avec la toile Vous avez L'impression Qu'il fait Nuit Tout le temps Et Lui Il ne va Pas Vous réveiller Parce que Il ne va Pas Vouloir Réveiller Du coup L'oeuf Donc Il ne va Pas Vouloir Réveiller Non plus Autant dire Qu'il ne sera Pas là Quand Vous Réveillerez Et Vous allez Entendre Qu'effectivement Au niveau De l'incubateur Vous Commencez À Entendre Certains Bruits À l'intérieur Annonciateur Annonciateur Voilà Ah bah Du coup Sans 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 Mon Levé Trop Vite Parce que Je risque De faire Peur Et de Bousculer Bébé Voli Je me Redresse Alors Certainement Un peu De bave Au coin Des lèvres Et les cheveux En break Mais Je balance Ça derrière Ma tête Sur le côté Et Et si Cynthia A pas fait gaffe Ou si elle regarde En même temps que moi Bah je lui fais un signe Et puis Je m'intéresse À l'incubateur Et tu vas voir Des petites pattes Qui vont sortir Mais À l'envers Oh non Il arrive par la selle Non Et du coup Vous allez voir Que ça va commencer Un petit peu À se balancer Et Ça va Tellement bien Se balancer Déjà que ça va Faire du bruit Et Ensuite Une fois que ça va Commencer à tourner Vous allez voir Que L'oeuvre Va juste Foncer Sur le verre De l'incubateur Et S'éclater Et Alors que Sayuko T'avait quasiment Les yeux Sur la vitre Tu Tu vois Tout d'un coup L'oeuvre Qui éclate Et tu vois Un bébé Petit ravi Qui te regarde Dans les yeux Oh oui Alors j'ai les yeux Qui pétisent Je fais Coucou Oh ça patiente C'est à ce moment Moi Que ça serait sympa Que je tire Que je tire sa nature Oui alors Sa nature S'il est shiny Et son talent Et tu Tu vois que Quand il te regarde Dans les yeux Il te regarde Fixement Et il te lâche Pas du regard Et il bouge Pas d'un D'un chouïa C'est à ce moment C'est à ce moment Comme nature Ça Étrange Ou Brave Bizarre Ou Brave Ah brave Ah ok Brave J'ai pas entendu Sany Ou pas Ça c'est pas encore Alors nature Nature brave Ok Je mettais 20% shiny C'est shiny Euh Attends il est bleu ou vert C'est rasier Shani je crois Il est violet Shani Et après il devient vert Oh il est trop beau Ah oui Le velar Et la nature Alors la nature Je pense qu'il faudrait Que tu l'enlèves Un petit peu De l'incubateur Pour Pour l'examiner Un petit peu plus Ah oui Il est exactement Plus rose Après ouais Et après Donc nature brave Il est shiny Et le talent Il faudra que j'observe Alors en vrai J'espère beaucoup Pour un sérénité Ou un garde-amie Euh Mais mes dits nature Ça peut me trafiquer aussi Mais j'espère pour sérénité Ou garde-amie C'est la beauté C'est la beauté Oulala Tu le dis aux autres Ou pas Oulala Attends Non mais je veux dire Euh Multi Hein De quoi j'ai pas entendu J'ai dit Tu le dis aux autres Est-ce que je t'ai MP Du coup Ou pas Tu le gardes pour toi Ah oui Alors il a le Bah après Ils s'en rendront vite compte En pratique Mais du coup Ma petit ravi Je vais appeler Orihime A le talent Garde-amie Garde-amie Ça c'est quoi ? Ça réduit de moitié Les dégâts Que les alliés prennent Wouuuuh J'aime trop Salon J'ai une grille Dengue Avec ça Avec chevroux Putain J'ai jamais la faire évoluer Bah non Mais elle le garde Tout le temps Garde-amie Après Non Les talents Ils évoluent pas En fonction Ils évoluent pas Avec l'évolution Bah non Si les évolutions Peuvent avoir Le même talent Ils gardent le talent Oui Mais s'ils peuvent pas Avoir le même talent Bah le forêt Il l'a Garde-amie Non Putain Il l'a pas Garde-amie Oh Et le vénard En fait Garde-amie Ça va devenir Cœur-soin Et Cœur-soin En tombant Du haut Multi Ça soigne Parfois Les altérations De statut D'un allié proche C'est pas mal Non plus J'avoue C'est vrai Que Cœur-soin C'est à chaque fin de tour Le statut Des alliés A 30% De chances D'être restauré En vrai C'est bien En vrai C'est bien Et en plus Il est chien Il est chien Il est chien C'est trop drôle Parce que Il est Il est rose Pâle Normal Il est Rose Rose En chien Le vénard Il est Rose Pâle Et bien Vert Par contre Le forêt Il est rose Rose Et il devient Rose Pâle En chien C'est drôle Provenance Oeuf Objet Tenu Alors Est-ce qu'il tient Une pierre ovale Enfin Est-ce qu'il tient Une pierre ovale Bonne question C'est cru dire Qu'il en avait Une Surtout Quand il est Cinture Oui Tu sais Où Je pourrais acheter Une pierre Description Les pierre ovale Tu les achètes pas Il faut les trouver Sur les pokémens sauvages Non Les pierre ovale Ah Pierre Pour moi La pierre ovale Je Faut un peu Ah Il n'a pas l'utilité Lui de la pierre ovale D'accord Pierre O C'est ça Pierre O Tu pourrais en avoir Une année Unicric Dans le centre commercial On rentre en poste Unicric Du coup Il en tient pas C'est ça Bien entendu Alors le petit ravi Va te Va chercher Dans sa petite poche Et t'offrir Un petit caillou rond Bon Ce n'est pas Une pierre ovale C'est pas une pierre ovale C'est un caillou rond C'est ça C'est un caillou rond Je lui souris Je trouve ça trop mignon Et je le remercie Et ça veut dire Qu'il considère Que tu es son ami Donc il t'aime bien Oui il m'aime bien C'est pour ça C'est fou Voilà voilà Que faites vous Parce que du coup Vous allez percevoir Assez vite Que vous êtes tout seul Bah On est pas Comme promis Comme prévu On Comment On Redescend Pour aller au centre De Pokémon Ouais Et Vous recroisez pas Votre charmie Oui du côté de Fien du coup Moi ce qui se serait passé C'est que Le soir Une fois On va retrouver Un famille J'aurais un peu décrit Ce qui s'est passé J'aurais passé la nuit Bah à la maison Et le matin Je Vers le centre Pour aller récupérer Gardevoir Ok Et du coup Et du coup Ils te auront dit De remercier Le montagnard Si tu le revois Pour la bouteille Et Et Il te souhaite Bonne chance Si jamais Tu reviens pas Ce qui est sans doute C'est le cas De toute façon Je vous appellera Mes nouvelles Donc Ouais ouais On sait bien On ne t'inquiète pas Ne t'inquiète pas Prends soin de toi Il n'y a pas de soucis Pour les soutenir Vous aussi Bon Non On ne bougera pas Mais Oui Pas de soucis Et Du coup Vous vous rejoignez Vous rejoignez Voilà Euh Au Centre Pokémon Ou Euh Alors Qu'est-ce que vous avez fait Du petit ravi Du coup Le petit ravi Bah du coup Le petit ravi Il allait bien Il est en bonne santé Tout ça Et maintenant C'est pas pris Ouais c'est ça Là je J'ai un peu les bras Très chargés Oui Dans un bras J'ai un évolu Qui fait de dos Où tu me l'échouille le bras Et dans un autre J'ai un petit ravi Alors Vu Vu la marche On va te dire Que je suis descendu Très prudemment De la montagne Oui Et je pense Que tu te seras Peut-être fait aider En montant Sur un dos Pour éviter Les soupçons Alors Pour le coup Euh Je pense Effectivement Je serais monté Sur le dos De mon taureau Ouais C'est celui Qui est le mieux Placé je pense Pour évoluer en montagne Le jambon Et Euh Tu vas avoir mal au bras Quand même Quand tu seras en bas J'ai créé tout J'imagine J'imagine Ça fait 24 kg 4 Ça fait 24 kg 4 Ça fait 24 kg 4 Et par contre Je suis en train Dans l'animé Dans l'animé Qui ravi C'est pas le Petit token Il y a une super force Oui c'est ça Il y a une super force C'est le truc Il me prend Il me balance C'est ça C'est totalement ça Exactement Et pourtant Il est tout petit Là j'ai C'est Wonder Woman C'est ça Elle peut pas Balancer de coeur Elle a les bras trop courts Pour faire des coeurs Euh Et vous arrivez Au centre Pokémon Du coup Toi avec Sayuko Avec les bras Un petit peu meurtris Par la descente Euh T'as franchement Hâte De les reposer J'ai pu l'aider Quand même Un petit peu Elle a porté Un tour de rôle Elle avait trop mal Mais voilà On se sera On se sera Entraider C'est ça Je pense que même Vous deux Suffira pas Je pense que Taureuse A vous aider aussi Elle portait aussi Et de façon Je pense Même que Au bout d'un moment Vu que je suppose Que je serais venu En avance Sur son Pokémon J'aurais commencé A faire le chemin Avec Showroom Veren Ok Ça marche Du coup Tu les aideras Éventuellement Parce que Même à 3 Je pense qu'ils auront Quand même Mal au 3 Pas taurus Pas taurus Ça va Mais En soit C'était pour les trouver Et après Directement Ranger Showroom Et Evoli Afin de Avec garde au bois Mais qu'elle s'est Très bien reposée Au centre Pokémon De faire Si on est tous D'accord Sur la destination Un aller direct A Atalanopolis Si on est tous Bien d'accord Sur la destination En soit Oui Moi je pourrais Aller petit à faire Un tour à Nice C'est pas C'est pas De toute façon J'aimerais aussi Aller Sur la route Entre Poivre Seine Et Lavandia Pour choper Hein Les gars Ouais Surtout Que Je pourrais faire plus tard Surtout Pour un Il y a aussi des petits De vos bras Donc je pense Ça serait peut-être pas mal Oui Voilà C'est pour ça Je les ai plus tard C'est pour ça Par contre Petite info Quand on baisse La tête de deux niveaux Ça fait combien Moins 15 Ou moins 20 J'ai pas compris Les questions Pour le coup L'attaque charme Ça baisse de deux niveaux L'attaque Donc du coup Ça fait combien Moins 15 Ou moins 20 Moins 15 Moins 15 C'est pour Moins un cran Donc Si c'est Si c'est De deux Si c'est de deux Crans Ça fait moins 30 Ah oui Par contre C'est pas spécifié Donc c'est attaque physique Que ça descend Attaque physique J'ai l'impression Que Je pense Ouais Attends que je me mette dessus C'est vrai que j'ai même pas regardé les attaques Vous étiez content de le mettre Mais Oui Son attaque C'est moins 30 D'attaque physique Et c'est multi-cibles Enfin c'est multi-cibles C'est cibles Autour du lanceur C'est quoi C'est Écrase face C'est ça Non Non Charme Un charme Ah oui Il est avant Ouais Du coup c'est multi-cibles En fait Parce que ça prend Les Le Pokémon d'en face Le Pokémon en diagonale Et le Pokémon à côté Il me semble Ça Ça a aussi Voix enjeuleuse Pas au début Non pas au début Mais après Oui Oui Bon Maintenant Il faudra Tu fasses Les Ben même Du coup Ils ont Pas Si Il faudra Je fasse Les stats Je fasse Je fasse Anger le temps Mais En soit Les stats Tu auras juste A recopier Les bases Ah mais Je suis con Et ce niveau Oui Au final Il y a juste Moi Avec Evolive Vu Qui Il était Nouveau 23 Qui a Pu Faire Les gestes Sinon Normalement Mais Mais Tout à fait Oui En T Il y a peut-être Juste pour Solarion Pourquoi Et après Un peu Un peu Dispé Ah ouais Mais pas Au point De Moi Je vais Comment monter Le show Ronde Attend Il faut J'aurait Si Il a Pris Une nouvelle Attaque D'ailleurs Il y a un truc Qui serait Sympa Que je fasse C'est que Là En fin De session Ce serait Bien Que je vous donne 2 xp Pour vos personnages En fin de session Ce serait sympa J'ai pas compris Je dis Pour les fins de session Ce serait bien Que je vous donne 2 xp Pour vos personnages Comme ça Sans combat En plus Bah ouais Parce que Après tout Vous êtes pas obligis De faire des combats Pour gagner des xp Quand même Ouais Mais en tout cas Mj considère Dès qu'on se sont retrouvés Pour la plupart On aura rangé La plupart De nouveaux Kivon Et J'aurais sorti Iris Et Un direct Un téléport direct Jusqu'à Atalan Atalan Ou Polix Ouais Et Une fois que Ouais Pareil J'aurais rangé Ma loss J'aurais gardé Petit Ravi Et Evoli Ah bah non Parce qu'en fait Tauros 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 Aussi D'ailleurs Mais Bien sûr Je suis en train De me rendre compte Qu'il faut que Je range un J'essaie de Pokémon Oui Ah Ça va compléter Mon affaire Là Alors Ouais Alors Vu comme ça J'aurais tendance A dire Que Je vais Sûrement Ranger Tauros Parce que Je peux pas laisser Des bébés Tout seul C'est pas possible Les bébés Faut toujours Qu'ils restent Près de l'équipe Pour voir Tout ça Donc Tant pis Ça va me faire Trois Pokémon De type normal Mais Car Ils auront évolué Il y en a déjà Deux Qui seront plus De type normal Une restée Question L'Inéon A-t-il ramassé Quelque chose Lorsqu'on a visité Kanto Et a-t-il ramassé Quelque chose Lorsqu'on était Aspino Avec son talent Ramassage On a sorti On a sorti On a sorti nos Pokémon Dans la ville D'Union Poli C'est quoi C'est quoi ? C'est un ramassage Ou ramassage Ball Un ramassage ? Non c'est le talent Ramassage C'est le talent Bonne nuit à toi Bonne nuit à toi La prochaine La prochaine Alors vous avez visité Sino Vous avez été au Safari Safari Quanto Safrania Non à Parmanis Hein ? Non j'ai confondi Safrania et Parmanis Un parc safari Parmanis J'essaye de couvrir Oh je vais te mettre Owen aussi Parce que du coup Ça a ramassé Ah ouais on vient juste de revenir Ouais mais bon Non là c'est ce que c'est Non c'est le truc C'est qu'on vient juste de revenir Et je crois pas qu'on aura sorti Tout de suite nos Pokémon Ouais je pense T'inquiète pas Il faut savoir profiter De ce qu'on a Ouais bon en tout cas C'est parfait pour le mois de juillet Il n'y a pas de Il n'y a pas de partie Parce que moi je serai pas là Yes Ça marche Par contre Pour les Pour les parties Il y a Tempest Oui Je serai pas là non plus D'accord Ça marche Ça m'énerve un peu Vu ce qui va arriver Mais bon J'ai pas le choix Moi non mais c'est Le 10 Le 10 Je suis chez de la famille Et le 17 Bah je suis au voyage Ah là là C'est quoi ces gens qui prennent des vacances En été C'est quoi ces gens qui sont pas sur charles de travail Qui peuvent se permettre de prendre des jours de repos Ah mais oui Ah non mais par contre Enfin de voir pour Ah oui Dès début août Il y a deux sessions de mille à tempeste Ah oui c'est bon Bah oui il y a eu Là j'ai eu beaucoup de reports Là de mille à tempeste Oui J'avoue que c'est la partie avec le plus de reports Donc effectivement Il y a du rattrapage cet été Tu penses que le mariage aura lieu Durant juillet Même Je vais essayer de le faire attendre jusqu'au mois d'août Si tu veux y assister C'est après c'est toi qui vaut Si Je te force pas à te braquer Non Non mais de toute façon Tant peste Il a qu'une seule envie C'est pas de se marier C'est d'avoir de l'action Ah ça j'avais compris Ce que je comprends C'est dès qu'on revient en ville Dès qu'on revient en ville Bah c'est juste qu'il va me faire Un petit autrement en pensée pour mon perso Il va pas C'est ça Ton personnage va subir Va subir l'entraînement Par contre je suis en train de voir La prochaine partie de Pokémon C'est le C'est le samedi 4 septembre Pourquoi ce serait le 4 septembre Qu'un c'est loin Pourquoi ce serait le 4 septembre Pourquoi j'ai mis ça Ah oui oui je suis en train de voir ça C'est le truc je vous dis Alors que je veux bien Mais je suis loin Bah c'est vrai Non ça serait bien que ce soit Un autre moment Bah c'est pas Pour toi en samedi Oui en samedi en plus Pourquoi je l'ai pas mis le 13 juillet Ah bah non mais toi en juillet Tu peux pas C'est ça C'est vrai que Après j'ai beaucoup de trinitaires Attends je fais un truc Parce que les trinitaires c'est bon J'en ai 3 dans le moi C'est bon Ils vont se calmer Mais il va pas venir C'est le machin Là Allez Là Là Voilà Comme ça je mets le 10 Mais après Je me disais que je pense que Maintenant que j'ai fini mes examens Je pense que je ferai un petit peu comme je faisais L'autre fois des petites séances de temps en temps Ouais des petites séances de combat par ci par là Ouais voilà c'est ça Donc quand on a le temps Et après je pense que Là pour les deux filles ça va être surtout des pop Pour leur bébé Oui C'est un beau bébé D'ailleurs en parlant de bébé Qu'est-ce que mon bébé Linnéon m'a rapporté Ah oui c'est ça Alors J'ai vu qu'il avait ramassé des trucs Ah Merde Ah mais qu'est-ce qu'elle est casse-coe Et putain A Union Police Bon moi si ça me dérange pas je vais voler Pas de problème Ok bonne nuit à toi Bonne nuit Bonne nuit Et donc ça serait quand la prochaine partie le guillot si ça Bah ouais du coup comme ça Ça te permettra de voyager en paix Pas de ceci Et de toute façon Avec toi et bugy Je crois que je te revois le 4 Pour du Mia Tempest Yes Allez bonne soirée Bonne soirée Euh Du coup tu as ramassé du miel Ah du coup Un bocal de miel Un bocal de miel Pour l'instant ça t'a pas rapporté gros hein Quand même Le bouclet de miel Avec tout ce qu'il y avait dedans Ouais c'est bon Bien Oui Et à Et au car safari Euh Et au safari Du coup Alors ce que Et pour le reste rien Il a C'était en revenant vers Owen Quand tu as Que tu as pris le chemin Pour rentrer dans le dojo Qu'il avait senti quelque chose De particulier Et puis finalement Non il y avait rien Ah En même temps 10% C'est C'est pas énorme C'est pas énorme C'est pas énorme C'est vrai On a pas encore Dans la partie Zaffir Roche royale Sur les premières routes Parce que là tu vois Pourtant j'ai donné la chance Pour chaque lieu J'ai mis 4 décents Mais Tu vois Comme c'est 10% Bah en fait C'est vachement Ouais C'est vachement bas Mais après Je vais te remettre Tes croquettes Ouais Mais je me dis En même temps Euh Imagine que Tu t'y ressors Un putain d'objet aussi Ah bah oui Ça c'est sûr C'est pour C'est pour Après C'est une petite chose Ouais Alors Il y avait quoi C'était tombé Entre C'était Où C'était Où Là C'était Entre L'hyperpotion Et la Superbole C'est dommage Superbole J'en aurais bien Les besoins Pour capturer Rosélia Ouais Les bekamons Tu crois J'ai eu Les niveaux 46 Et du coup Le miel Ça fait quoi Parce que là Je suis du mal A me faire une idée De ce que ça se fait Le miel Est censé en mettre Sur les troncs d'arbres Et ça A faire des bekamons En sac Il y a presque Ça peut être vachement bien En fait Ah oui Goinfrefrex Il doit ressembler A un cochon Ah oui Les hordes De pokémon sauvages Ok Non il ressemble A pas un cochon Ah attends La capacité ramassage Ne permet pas De trouver du miel Ah bon Ah ah Il va falloir trouver Autre chose Je sais Oh Les bekamons Oh je peux choper Un bekamak Ça sert Les bekamons Ce truc tellement Utile La ferme Oh la 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 Pourquoi il ne pourrait pas ramasser Le miel J'imagine parce qu'il s'en mettrait partout C'est pas un truc Enfin ouais voilà Il s'en mettrait partout En voulant le ramasser Il n'aurait pas vraiment De moyen de le conserver Toi après t'as dit Bocal de miel Mais l'objet en soi C'est du miel Alors attends Bocal de miel Ça n'existe pas Dans la nature Ce jour C'est pas plus Qu'une super potion Ah oui Donc c'est vraiment Des objets de la nature Que tu peux ramasser Il n'y a rien d'autre Si si Il y a aussi Des confections humaines Mais en tout cas Bocal de miel Ce n'est pas un objet Répertorié On va dire Si tu veux absolument Bocal de miel Je vais prendre Le bocal de miel Mais en tout cas Sur le bekamak Ça veut dire Ça veut dire Que du miel Tout court La substance Ce n'est pas ramassable Parce que oui Il s'en foutrait partout Il s'en foutrait Par les poils Il n'y aurait pas Le moyen de C'est pas vrai Et du coup Je suis tombé Sur Un objet rare Une super canne Super canne ? Ouais Je vais choper Une super canne Ouais Wow Trop bien Là c'est bien Là c'est bien Parce que super canne Ça peut être Bah en particulier Je crois que dans tes amis Il y en a qui chargent Des poids-sirènes Oui Parce que toi du coup Ça ne va pas t'intéresser Parce que tu as déjà L'Aviator Qu'là C'est pas Attends Je regarde C'est ça De fond Oui on va Alors Alors, ouh, il y a quand même des Pokémon franchement sympas dans les autres régions. Je vois par exemple, je vois par exemple le Minidrako, Lupio et Gorion. Je vois Carvana, non ça c'est de Charpello, il voit Barbo qui peut évoluer en Milobésus, je crois qu'il y avait quelqu'un qui en voulait un. Il y a le Barbo aussi, c'est pas mal aussi. Ouais, le Barbo, ouais. Ouf, Cotyperle, sympa. Ouais, c'est après Flinguste, Venalgue. Venalgue, c'est Poison, oh il y a un Cravarec. C'est tout. Oison, Dragon. Une naille. Ouais. C'est quoi ça ? Oh là. Flinguste ? Oui, c'est vraiment pas vos barons. Flinguste. Ouais, Flinguste, il est tiré d'une vraie... d'un vrai animal. C'est... c'est euh... Merde, attends, c'est sur la page. Genre la... la crevette euh... Languste ? La crevette à pince pistoletée ou quelque chose comme ça. Et euh... Et euh... Euh... Et crevice bleu de Floride. Et en fait, la pression qu'elle met dans, lorsqu'elle referme sa pince est telle que ça fait bouillir l'eau à l'intérieur et que ça crée un jet d'eau bouillante depuis sa pince. En fait, c'est comme ça qu'elle attaque chez nous. C'est une vraie... C'est une vraie crevette. Et elle est super cool. Ouais, c'est comme fait... C'est comme fait d'ici. En voilà, Gumblast, c'est l'écho que j'ai fait. Ok. Bah du coup, de toute façon, je vais te laisser aussi. Oui, ça marche. Et bah du coup, euh... Au mois d'août... Alors du coup, euh... Ce que je vais faire, je vais... Je vais... Non. Deux août? Deux août? Deux août? Ouais, parce que du coup, si Naïka n'est pas le mois de juillet, ça sert à rien de... De mettre une partie, du coup. Ouais, ça marche. Non, mais attends, te dis... Euh... Deux août? Ou dix août? Euh... Je crois que c'est le 10 que j'ai mis. D'accord. Yes. Dix. Ok, je note. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour la partie, ça fait beaucoup de bien, ça m'avait beaucoup manqué. Ah bah tu m'étonnes moi aussi, euh... j'avais du mal avec les mécaniques à les reprendre, mais là c'est bon, c'est la partie. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. En août. Bonne nuit. Oh la la. Aller. Yuppie yuppie. Oh, il y a du monde. Oh, j'ai pas vu que sur le live il y avait du monde d'arriver. Et... Et... ... ... ... C'est parti. C'est parti. Donc bonsoir à ceux qui sont là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.